Bonjour à tous, bienvenue au colloque IMT sur les matériaux pour la transition environnementale. Cette deuxième session du jeudi 8 octobre sera consacrée aux matériaux pour la transition énergétique. Elle sera animée par Jean-François Auchepier, maître de recherche à Mineparitech et qui sera donc le chairman de cette session. Merci beaucoup. L'élaboration et la fonctionnalisation de composites et matériaux hybrides à base de phosphate avec des applications pour des absorbants, des capteurs, des catalyseurs, des matériaux pour le stockage de l'énergie. Et il a également une activité de sa recherche qui s'intéresse au comportement des polluants de type métaux lourds et aérosols. Donc j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Ange Enziou pour sa présentation. Merci Jean-François, on va passer la parole. Donc moi j'aimerais vous parler un peu de la valorisation énergétique de biomasse et de différents types de déchets. Évidemment, j'ai dû faire des choix. Ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous montrer de ce qu'on fait à Rhapsody IMT Minalbi, mais ça donnera, j'espère, un bon échantillon de ce que nous faisons ici. Alors, je vais le mettre dans un contexte général. Donc aujourd'hui, l'ONU, par exemple, pour évaluer le développement, le niveau de vie d'un pays, utilise ce qu'ils appellent Human Development Index, qui est l'indice de développement humain, qui évalue la santé, l'accès à la santé, l'éducation et les conditions de vie. Et donc c'est un critère reconnu dans ce sens. Et quand on représente ce critère par rapport à l'accès à l'énergie de la plupart des populations au niveau mondial, ça donne des renseignements extrêmement intéressants pour montrer la place de l'énergie, en fait, dans nos vies. Et donc sur cette courbe, vous voyez, par exemple, que la plupart des pays vivent, des citoyens vivent avec, le chiffre précis, c'est 3800 kWh par an et par personne. Et vous voyez le bloc rouge, qui sont les pays occidentaux, nous, les États-Unis, le Japon et puis le parti mid-est, consommant parfois quatre fois plus que la moyenne des gens. Donc un Américain, par exemple, consomme 12 000 kWh par an par rapport à un Allemand qui va consommer 4000. Donc rien qu'au niveau des Occidentaux, ça vous montre la différence. Et la conséquence de ça, c'est que ces pays ont un impact carbone, une empreinte carbone assez importante. Et ça se traduit dans la production de déchets. Alors si vous regardez sur le graphe que je vous montre là, la production des ordures ménagères, j'ai pris cet exemple, je pouvais en prendre d'autres, mais la tendance est la même. On se rend compte qu'un Européen produit à peu près 500 kg de déchets par an, 490. Les Français sont un peu plus hauts, mais un peu moins que les Danois, par exemple, contrairement à ce qu'on pense. Et j'ai comparé avec d'autres pays. Donc j'espère que vous voyez ma souris. Donc là, j'ai pris des exemples en violet. La Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde. Donc ce sont des pays un peu dans les briques qui montent en termes de consommation, qui se rapprochent de nos standards. Et donc imaginez que d'autres pays sont encore plus bas, et donc qu'ils produisent pratiquement parfois cinq fois moins que nous. Et donc il y a des réels enjeux pour imaginer ce qu'il faut faire avec les quantités des déchets qui n'arrêtent pas d'être croissants, parce que c'est lié à notre standard de vie, évidemment, que personne ne veut changer. Donc la solution, tant qu'on les produit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il se trouve qu'on les produit quand même. Il y en a toujours plus. Et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est là où il y a tout un développement de domaine de recherche sur la valorisation de ces résidus. Et c'est ce que je vais commencer à développer ici. Alors je vais partir sur une démarche plutôt procédée de thermoconversion. Il y en a plusieurs. Donc là, nous, on fait de la thermoconversion où on utilise la combustion, la pyrolyse et la gazification, comme je veux le montrer là, pour transformer ces résidus en valeur. L'idée en filigrane pendant tout ce que je veux vous dire, c'est comment on passe du déchet, valeur zéro ou valeur négative, vers une valeur ajoutée. Et c'est tout vraiment le fil conducteur de la recherche que nous menons ici. Il y a un certain nombre d'exemples de déchets. Un des procédés connus, c'est la combustion, l'incinération, d'autres diront incinération, où on va brûler sous excès d'air ces déchets. On va obtenir un gaz très chaud duquel on peut récupérer la chaleur et l'électricité. Donc ça, ça se fait relativement bien. Il y a deux déchets qui sortent de là. Il y a les cendres volantes, la IH, et les mâches fer, bottom-mâches, sur lesquelles je reviendrai tard. On peut aussi décider de ne pas brûler tout le carbone. Donc là, on a très peu d'air ou pas du tout d'air. Donc on fait une distillation. Ça s'appelle la pyrolyse. On génère trois fractions, un gaz, une huile et un résidu solide qu'on appelle biochar. Donc mon exposé va plutôt porter sur le bottom-mâches, donc les mâches fer et les biochar. Mais je voulais quand même vous dire ce qu'on fait d'une manière générale avec le reste. Donc avec le gaz et les biohuiles, on a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui les transforment ou en produits de valeur ajoutée, donc des commodités, des carburants, des composés chimiques, ou en cyngaz, molécules vecteurs aujourd'hui pour produire soit de l'électricité ou de l'hydrogène. Donc je pense que vous écoutez l'actualité comme tout le monde. L'hydrogène est un des sujets majeurs aujourd'hui. Sachez qu'une des sources, ce n'est pas que l'électrolyse, c'est une des sources crédibles, même énergétiquement. C'est la transformation de déchets riches en carbone bioressourcés pour produire de l'hydrogène. Donc je vais revenir sur les deux points qui m'intéressent aujourd'hui. Un résidu inorganique, minéral, c'est tout ce qui ne brûle pas bien. Et un résidu carboné sur lequel on va essayer de produire des matériaux pour le stockage de l'énergie. Donc le premier matériau, c'est de la biomasse, matériaux carbonés. On va essayer de faire des graphènes, qui sont des matériaux très conducteurs, connus aujourd'hui pour être un des matériaux un peu phares dans le développement industriel, de l'industrie électronique, santé, ainsi de suite. Le deuxième exercice que je prends, c'est un matériau, donc la cendre d'incinération, qui est en fait une céramique pour faire du stockage. Donc deux exemples. Le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du biochar. Ici, aujourd'hui, en gros, en langage courant, c'est le charbon de bois, le biochar. Sauf que le charbon, on peut le produire en fonction de la température et gérer la température pour faire des propriétés différentes. Et l'usage classique, c'est faire des barbecues ou bien tout ce qui est chauffage. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus que ça. Et donc les applications un peu aussi sont sur l'énergie, l'environnement. Et ce qui nous intéresse, c'est l'image que vous voyez en bas à droite. C'est la structure de ce carbone. Alors, une biomasse, c'est de la liline, de la cellulose et de l'hémicellulose. Et quand on pyrolyse, on enlève tous ces composés volatiles. On se retrouve avec une structure carbonée. On a des noyaux 5 ou 6 carbones avec quelques métaux. Alors, les métaux sont souvent naturels. Parfois, on les dope, mais ils sont naturels. Il faut savoir que la plante, pour croître, a besoin de métaux. Elles puissent des métaux du sol. Donc, on retrouve ces métaux-là dans cette matrice carbonée. Et cette matrice carbonée est intéressante parce que les noyaux que vous voyez ici peuvent être extrêmement intéressants en termes de propriétés électriques. Et donc, on va pousser finalement la recherche à pousser des biochars vers ces propriétés un peu particulières pour en faire d'autres usages que juste l'agriculture. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer ici, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la caractérisation, comprendre la structure de ces matériaux. On fait beaucoup de caractérisation chimique pour viser la compréhension du carbone, extrêmement important. L'organisation de la surface, la fonctionnalité, notamment les groupes oxygène qui sont restés suite au départ de l'hydrogène qu'on va trouver dans la biomasse. La structure minérale, notamment l'organisation 3D. Et puis, le classique propriété physique, on va essayer de savoir la réactivité et la surface. Alors, je voulais prendre un exemple de ce qu'on est capable de faire. Je prends ici un exemple de résultat sur du bois de peuplier qui a été pyrolysé à 700 degrés. On a produit du char et on a utilisé une méthode qu'on appelle la programmation de température X parce qu'on peut faire de l'oxydation ou on peut faire la désorption et on peut faire de la réduction. Donc ici, on a fait du TPD, donc désorption. Le principe, c'est qu'on va absorber un gaz à la surface de ce biochar, en l'occurrence le CO2 ici. Et on va, donc en fonction de l'affinité des sites actifs à la surface, ce gaz va s'absorber plus ou moins et on va le relâcher par balayage avec une mesure chromatographique derrière pour analyser en fait l'affinité de ce gaz par rapport aux fonctions de surface. Et de cette façon, on est capable de déterminer la quantité d'acide, de carboxylique, de peroxyde, de lactone et ainsi de suite. Donc cette méthode permet d'avoir des renseignements extrêmement intéressants sur la surface. L'autre partie sur laquelle je veux m'appréhendir, qui va concerner l'évolution vers du char pour des applications stockage de l'énergie, c'est le RAMAN et des méthodes avancées telles que la transmission que je combinais dans cette diapositive. Alors ici, vous avez le même biochar que j'ai montré tout à l'heure, c'est du bois de peuplier, pyrolysé à 700 degrés, on récupère le carbone. Alors quand on analyse ce carbone en microscopie électronique en transmission haute résolution, en fonction des conditions ou de la zone balayée, on remarque deux choses essentiellement. Une partie amorphe que vous voyez ici, une structure complètement désorganisée, donc ici elle est schématisée, ça c'est une image microscopie, ça c'est une image 3D, de logiciel de dessin. Et au bout, je reviendrai sur l'intermédiaire, la structure un peu classique qui est connue, qui est le graphite, c'est la mine du crayon, qui est en fait une structure cristalline, ordonnée, réseau cristallin hexagonal, mais où on a des empilements de feuillets qui sont en fait des feuillets de graphène, qui eux, vus individuellement dans un biochar, sont des feuillets courbes non liés, alors qu'ils sont tassés dans le graphite. Donc on se rend compte que cette phase qu'on a, qui est turbostratique, qui est intermédiaire, donc avec des feuillets non joints, est celle qui est extrêmement intéressante en matière de conduction de propriétés thermiques telles que vous allez le voir. Donc quand on regarde le char de près, en fait, on se rend compte que ce n'est pas qu'un matériau qui absorbe de l'eau, mais il y a en fait une chimie extrêmement intéressante sur laquelle on peut travailler. Alors quand on pousse un peu la compréhension en utilisant des techniques comme le ramant, donc ici vous avez un spectre ramant du même biochar représenté en fonction en fait des longueurs d'onde, on se rend compte qu'il y a des bandes typiques, donc là ce que vous voyez là en bleu, c'est des bandes larges qui sont souvent synonymes en fait de la part de défaut et de noyaux aromatiques importants, et donc la définition de la surface de cette bande peut permettre de déterminer la quantité de ces phases déstructurées, donc qui sont en fait les fameux noyaux de graphène. On peut aussi, avec ces méthodes, déterminer des phases beaucoup plus ordonnées, qui sont plus vers la partie cristalline. Donc ce que nous faisons ici, c'est qu'à partir des techniques aussi avancées que la transmission et le ramant, on est capable de comprendre la structuration du carbone pour aller vers ces structures de graphène. Alors vous aurez compris que ce qui est intéressant ici, c'est que le graphène aujourd'hui c'est un matériau très abondant, mais il est produit par des voies fossiles, avec des procédés très complexes, très énergivores, qui utilisent énormément de solvants, donc qui posent des problèmes. Et donc l'enjeu ici, c'est utiliser des bioressources, des déchets, mais je ne dirais pas déchets, je devrais dire en fait de la ressource, qui vient de l'activité humaine ou industrielle, pour générer des matériaux à haute performance. Et c'est ça l'enjeu, et aujourd'hui on arrive à le faire relativement bien, même s'il reste encore beaucoup de chemins. Alors, c'est intéressant, pourquoi ? Là je prends sur ce graphique un exemple de comparaison de propriétés. Donc là vous avez des images du graphène, là j'ai pris un cheveu pour montrer. Un cheveu humain, ça fait à peu près 60 microns. Et sachez qu'un feuillet de graphène, c'est un million de fois plus petit que ça, c'est très petit. Et aujourd'hui, ce qui attire l'attention de ce matériau, je prends quelques exemples, on n'a pas le temps d'aller dans le détail du tableau, c'est la conductivité thermique. Donc vous voyez là, c'est par exemple 5300 watts par mètre carré, donc vous avez l'exemple d'un métal, puisque les métaux sont utilisés, donc ça fait 13 fois. Le cuivre, par exemple, la conductivité électrique, 15 000, ça fait 10 fois plus conducteur que la plupart des semi-conducteurs qu'on utilise. La densité, énorme, c'est un matériau extrêmement léger par rapport au graphite, par exemple. Et donc la propriété mécanique, on arrive parfois à 200 fois plus dur, plus résistant mécaniquement qu'un certain nombre de matériaux connus. Et donc là, il y a des enjeux énormes dans les domaines de la médecine, de la santé, et surtout dans le domaine de l'énergie, parce que dans ce petit volume, on est capable de stocker énormément d'énergie du fait de sa conduction, du fait de sa stabilité et du fait de sa structure cristalline. Voilà un peu les enjeux de ce côté-là et nous espérons, avec d'autres, arriver à en faire la démonstration. Deuxième exemple, donc là j'ai fini avec le biochar vers des biochar graphéniques. Je prends le deuxième exemple, là j'avais un carbone, là je prends un inorganique. Résidu de la combustion, aujourd'hui, est utilisé comme matériau pas cher en génie civil. En gros, c'est les galets qu'on mélange à du gravier pour la construction. Donc c'est du matériau à bas coût et qui est essentiellement minéral. Donc vous voyez ici une composition chimique de la silice, de l'alumine, des oxydes d'une manière générale. Et donc l'idée ici aussi, c'est de se demander si on ne peut pas utiliser ce genre de matériaux, qui sont des matériaux à fort contenant minéral, pour faire des matériaux pour le stockage de l'énergie. Alors pourquoi cette question de stockage, en fait, qui est quand même importante ? C'est parce qu'on est capable de transformer ce type de résidus pour faire des céramiques spéciales. Alors l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, c'est qu'on prend du bottom-mâche, mâche-fer en français, mélangé à de l'argile avec de l'eau. On est capable de faire des extrusions, donc de donner des formes un peu spécifiques pour augmenter la surface d'échange, par exemple. Calciné à 1200 degrés, on arrive à avoir des céramiques un peu à façon. Donc avant de vous parler de cette céramique-là, je vais rappeler quelque chose. C'est une image un peu que beaucoup connaissent, mais bon, c'est toujours bien de rappeler les choses. J'ai l'habitude de dire, les enjeux, en fait, ce n'est pas qu'on manque d'énergie. Donc il y a un peu partout dans le monde, on mentionne le manque d'énergie, l'énergie disponible. On a de l'eau, pas partout, mais il y a de l'eau. Il y a le soleil, il y a du vent. Donc on est capable de récupérer l'énergie de ces ressources renouvelables. La difficulté, c'est qu'il faut la stocker et l'utiliser quand on a besoin. L'image que vous avez là vous donne Energy Rate and Storage Time, mais que je pourrais résumer en ordonnées en ensoleillement et le temps de stockage en abscisse. Ce que ça vous montre, c'est que même quand il pleut, la luminosité, l'ensoleillement est maximale dans la journée. Et ce sont les moments où, en gros, personne n'est à la maison parce que les gens vont travailler ou sont à l'école. Et là où on a besoin d'énergie, c'est le matin avant d'aller travailler et le soir quand on rentre. Donc tout l'enjeu de l'énergie au niveau mondial, c'est arriver à faire des matériaux qui récupèrent l'énergie au moment du pic et le délivrent dans les moments où on en a besoin. Donc ça, c'est l'enjeu. Et pour ça, il y a deux critères majeurs qui sont utilisés au niveau international. C'est la densité énergétique, qui est la capacité d'un matériau à récupérer le maximum d'énergie dans le plus petit volume, donc par mètre cube. Et donc c'est ça qui fait l'efficacité des matériaux. L'exemple du graphène tout à l'heure a une grande densité énergétique et on va voir ce qu'il en est de ce matériau minéral. L'autre paramètre important, c'est le temps. On récupère cette énergie, le temps qu'il faut pour le libérer. Il faut que ce soit un temps contrôlé de façon à ce que ça corresponde à une demande. Donc pour cela, il y a plusieurs types de matériaux. Donc je n'ai pas le temps aujourd'hui d'aller en détail. Notamment, il y a le stockage électrochimique qui est bien connu, mais que je n'ai pas abordé ici. Et il y a deux types de matériaux que je développe là. Ceux à chaleur sensible. Alors sensible, ça veut dire quoi ? Ce sont des matériaux qui vont augmenter leur température au contact d'une source, d'un fluide qui est chaud, mais ne vont pas changer de phase. Ils ne se décomposent pas. Ils s'échauffent tout simplement. Donc c'est le principe un peu pour la thermo, c'est MCPDT. Et donc c'est proportionnel à la masse qu'on va chauffer. Et il y a d'autres matériaux qu'on appelle la chaleur latente. Ceux-là, en général, sont avides d'énergie. Donc on va appeler ça endothermique. Ça veut dire que s'il y a une source de chaleur qui passe par là, ce matériau va récupérer cette énergie et va le faire par exemple en fondant. Et quand il va recristalliser, il éberne l'énergie. Voilà un peu la démarche. Deux familles de matériaux, chaleur sensible et chaleur latente, qui sont des matériaux beaucoup en développement en ce moment pour récupérer l'énergie. Alors ici, je vous montre sur ce schéma un peu la maturité. On voit que les matériaux à chaleur latente ont en général des densités énergétiques beaucoup plus élevées, alors que ceux à chaleur sensible sont des technologies beaucoup plus matures. Comme chaque fois, il y a une question de compromis en fonction de ce qu'on veut faire. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a des critères. Donc où vous soyez pour qualifier un matériau pour le stockage d'énergie, il y a un certain nombre de critères. Alors je ne reprends pas tout. Je ne veux pas sur tout parce qu'on manque de temps. Il y a une référence qui sont les sels fondus. Aujourd'hui, par exemple, dans le solaire, pour récupérer l'énergie dans les centrales solaires, on utilise des sels fondus. La difficulté avec les sels fondus, c'est que c'est souvent des nitrates de sodium et de potassium qui sont aussi les produits, au passage, utilisés pour faire les engrais. Alors est-ce qu'on nourrit les gens ou on fait de l'énergie ? Donc il y a des choix là qui sont extrêmement importants. Et je pense que tout le monde est d'accord que la priorité, c'est de nourrir les gens. Donc je prends un seul critère, qui est la densité énergétique, que j'ai défini juste dans la diapo avant, pour voir du coup comment les matériaux que nous fabriquons se situent. Alors nous, ce qu'on fait, on fait des mélanges, on fait des formulations, on prend les bottommages avec de l'argile et de l'eau, on gère la thermique et l'extrusion pour faire la forme qu'on veut, avec les propriétés thermiques qu'on veut, et on obtient un certain nombre de résultats que je résume ici. Donc je fais très simple. Donc je vais m'attarder sur la flèche rouge. La référence dans le domaine, c'est l'alumine, ROCP, c'est la densité énergétique, et vous avez la conductivité et la température de stabilité. On se rend compte que les matériaux que nous formons sont extrêmement compétitifs au même niveau que l'alumine et autres. On peut même mieux faire. Alors, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire, avec la collaboration avec des entreprises comme Ecotex et RAM à Perpignan, on est arrivé au niveau de maturité, l'échelle de maturité technologique qu'on appelle Technology Readiness Level. Donc 4, c'est Labo, et aujourd'hui, ETC fait du neuf, c'est-à-dire de l'échelle industrielle. Et donc, comme on peut le voir là, on a fait des manips sur des pilotes de 160 kg, mais aujourd'hui, la grande échelle est ETC, vend des modules de ce genre. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un domaine en pleine expansion qui correspond à des besoins sociétaux. Donc il y a des gros problèmes d'accès à l'énergie. Et le problème, ce n'est pas l'accès à l'énergie, mais c'est comment la gérer, comment la stocker et l'utiliser de la meilleure manière possible. Et là, il y a besoin de science, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de comprendre comment les faire, comment les performer et comment les rendre viables à terme. Et donc, il y a des problèmes de compréhension, de thermique, de microstructures, de frittage, de fonctionnalisation. Et là, on arrive aujourd'hui à faire des échelles, voilà, comme j'ai montré, correct. Et les besoins du coup, côté Rhapsody, IMT Minalbi, ce sont des recherches qui sont développées depuis 25 ans, où on part souvent de ce que j'appellerais moi l'ingénierie circulaire. Alors les gens disent économie circulaire, c'est un terme dont je me méfie, je dirais ingénierie circulaire. On va partir de la biomasse, des biodéchets, par des procédés de conversion thermochimique. On est capable de maîtriser, de faire des matériaux à propriété contrôlée pour le stockage de l'énergie. Et donc, c'est un cycle un peu vertueux sur lequel nous travaillons. J'espère avoir essayé d'illustrer avec ces deux matériaux, un carboné, du carbone renouvelable, et un déchet qui aujourd'hui n'a pas de valeur et pourtant qui pourrait donner des matériaux pour le stockage de l'énergie qui sont extrêmement compétitifs. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange, pour cette présentation. Je peux laisser… On a du temps, donc, pour quelques questions. En tout cas, la présentation que tu as faite représente assez bien la recherche appliquée qui se fait à l'IMT, notamment dans le domaine des procédés. Alors, si les participants veulent poser la question, il faut qu'ils pensent à activer leur micro, à poser la question. Sinon, il y a une autre possibilité que vous avez à disposition pour les présentations suivantes. Si vous pouvez poser des questions dans le chat, et au cas où il y a beaucoup de questions, on les passera dans l'ordre d'arrivée ou on en sélectionnera. Mais là, comme il y a quelques minutes de disponible avant la présentation suivante, si vous souhaitez, vous prenez le micro et puis vous posez votre question à l'orateur. Oui, j'avais une petite question, Ange, si je peux vous permettre. J'ai vu que... Alors, présentez-vous quand vous parlez aussi. Pardon, excusez-moi. C'est Denis Delagne, Minalbi. Ange, j'avais une petite question. Tu as comparé la conductivité du graphène à celle de un semi-conducteur, qui est finalement un conducteur, un semi-conducteur, sauf qu'il est largement dopé. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a des applications graphènes sur les semi-conducteurs qui sont envisagées ? Je ne connais pas du tout. Alors, je dirais qu'ils ne sont pas envisagés, qu'ils sont en cours déjà. D'accord. Il y a des applications aujourd'hui. Et donc, souvent, justement, Denis, je vais reprendre un mot que tu as utilisé, le graphène est utilisé comme dopant de ces semi-conducteurs. D'accord. Merci. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Prenez la parole, si vous souhaitez. Oui, bonjour. Charlie Lemoyne, j'aimerais vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Merci pour votre présentation. Charlie Lemoyne, je suis futur post-doc au Centre des matériaux Mineparitech. Et j'aurais voulu vous poser une question sur les... Vous avez parlé du biochar qui contient naturellement des métaux. Et j'aurais voulu savoir si ces métaux, si vous maîtrisez, au moment de la pyrolyse, le process par rapport à la charge métallique qu'il y a, s'ils posent des problèmes, s'ils vont catalyser la pyrolyse, ou s'ils apprennent de la retrouver sous forme d'oxyne et qu'ils vont poser des problèmes, etc. Très bien, merci. Oui, il y a tout un pan de recherche ici que je n'ai pas évoqué. Donc, il fait l'objet, je dirais, presque de trois thèses par an dans ce domaine. Pas que chez nous, hein. Donc, c'est un domaine en plein essor. Donc, effectivement, les métaux ne sont pas anodins, vont avoir un rôle important. Donc, on va avoir des groupes, ce qu'on appelle le groupe A, des métaux tels que le calcium, le nickel, qui vont être des catalyseurs, qui vont accélérer les réactions. Et si on prend un autre vecteur qui est l'hydrogène, vont même avoir tendance à augmenter le rendement en hydrogène quand on fait la pyrolyse ou la gazification. Et vous avez d'autres métaux, tels que la silice, le phosphore, qui sont des retardateurs, parce qu'ils font des formes, une couche, en fait, un peu protectrice, qui empêche la réaction de se passer. Oui, donc, il y a toute une étude sur le rôle des composés inorganiques, sur l'efficacité des réactions et sur la qualité du biochar, effectivement. D'accord, oui, parce que ça va vous poser des problèmes, du coup, selon les métaux différents. Si vous n'avez jamais la même charge, jamais les mêmes métaux, sur la pyrolyse, ça va être à chaque fois différent ? Ça va être à chaque fois différent. Vous parliez de la volatilisation aussi. Il y a un certain nombre de métaux qui vont se volatiliser facilement, donc qui posent d'autres problèmes parce qu'il faut traiter les gaz et donc éventuellement augmenter les coûts des procédés. Donc, la maîtrise du comportement des métaux est très importante. Parfois, on fait des études thermo, par exemple, on fait de la prédiction thermodynamique pour voir un peu en fonction de la composition de la biomasse, donc carbone, hydrogène, oxygène, quelle peut être la volatilité ou les zones de température où on risque d'avoir des métaux en face de gaz. D'accord, merci beaucoup. Très bien, alors j'ai vu qu'il y a une question qui a été posée dans le chat, par Delphine Garnier, qui peut prendre la parole si elle le souhaite pour poser sa question oralement. Bonjour, Delphine Garnier du pôle de compétitivité matérialia. Je voulais savoir s'il était possible d'utiliser votre méthodologie pour des composites à fibres de verre, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez préciser d'autres technologies pour faire quoi ? Pour recycler, récupérer les composites ou les fibres ? Si vous pouvez m'expliquer un peu plus ce que vous voulez dire, s'il vous plaît. Eh bien, l'objectif, c'est pour effectivement décomposer la partie résine et la partie fibre. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que la récupération de la fibre de verre, ce sont des fibres suffisamment longues pour permettre une réutilisation dans une future production. Alors, ici dans le laboratoire, nous avons des collègues où on a un laboratoire commun avec une entreprise qui utilise en fait des matériaux carbonés, des composites. D'ailleurs, c'est un laboratoire commun avec l'ICA, d'où vient Denis, là. Donc, mes collègues Yannick Soudé, Elsa Weiss, où on va récupérer des composites qui viennent de l'industrie aéronautique ou de l'industrie automobile, qui ont une charge résine, effectivement, polymère et avec un autre composé qui peut être une charge métallique ou une fibre de verre ou une fibre métallique. Et donc, effectivement, les procédés de pyrolyse que j'ai montrés, mais qu'on va appeler plutôt solvolise parce qu'en fait, on utilise de l'eau comme oxydant. On va décomposer, effectivement, l'eau composite, nettoyer la surface avec la vapeur d'eau pour récupérer les fibres. Donc, ça se fait. Et évidemment, les enjeux, c'est, vous avez bien mis le doigt sur le sujet, sur la qualité des fibres. Et en fonction de la conduite de ce type de procédé, on peut avoir des fibres de plus ou moins bonne qualité. Alors, plus ou moins bonne qualité, ça veut dire la longueur. Est-ce que la force ou la puissance du procédé, la chaleur décompose la fibre et la rencourte est inutilisable? Ou est-ce qu'on est capable de nettoyer complètement la surface pour ne pas faire des fibres impures et qui sont donc impropres à l'utilisation? Ça, ça fait partie d'études, mais c'est des choses qui se font bien. Et avec le même type de procédé que je viens de décrire, sauf qu'on utilise de l'eau, en fait, au lieu de l'oxygène ou de l'air. Merci beaucoup pour ces explications complémentaires. Voilà. Alors, il y avait peut-être d'autres questions, mais là, il va falloir qu'on enchaîne. Alors, je vous rassure, normalement, il devrait y avoir du temps en fin de session, mais on va essayer de respecter l'horaire pour les présentations. J'ai vu qu'il y avait éventuellement des mains levées, mais je suis désolé. Il est 16h30, donc on va passer à l'orateur suivant. Donc, on remercie à nouveau Ange. Et si vous avez la patience de rester jusqu'au bout, vous aurez la possibilité de reposer des questions aux orateurs librement tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont posé des questions oralement, je les remercie de recouper leur micro pour éviter des interférences pour la présentation suivante. Donc, la présentation suivante a pour titre matériau composite énergétiquement autonome pour l'assainissement de l'air intérieur. Elle sera présentée par Alexei Evstratov, qui est maître de recherche à l'IMT Mine à l'Est. Alors, Alexei Evstratov obtient son diplôme d'ingénieur en chimie et génie des procédés à l'Institut national supérieur de technologie de Saint-Pétersbourg en 1977 et en 1983, il y obtient son doctorat. En 1993, il est diplômé en tant qu'ingénieur expert dans le domaine de la sécurité et l'environnement minier par l'École des mines d'Alès. Donc, c'était son premier contact avec l'École des mines d'Alès. Puis, il devient en 1994 maître de conférence à l'Institut national supérieur des mines de Saint-Pétersbourg et il intègre l'École des mines d'Alès en 1999 en tant que professeur associé puis maître de recherche. Actuellement, ces recherches portent sur les domaines des énergies renouvelables et des matériaux composites, aussi bien photocatalytiques que non photocatalytiques, manifestant des propriétés antimicrobiennes. Donc, je vais laisser la parole à Alexei pour sa présentation. Merci Jean-François, merci Sandra. Donc, écoutez, aujourd'hui, j'essaie de vous présenter de façon très brève, succincte, nos travaux réalisés dans le cadre d'un projet européen à l'Élysée 2020. Donc, dans un consortium de quasiment une dizaine de partenaires, le consortium a travaillé dans le domaine de photocatalyse appliqué à l'assainissement de l'air. Par contre, notre contribution était un peu à part, c'était concerté à la construction. Nous avons travaillé sur les méthodes alternatives, comment éviter l'application de photocatalysers que nous avons connus pour, disons, l'application alternative avec les matériaux qui ne demandent pas d'être excités par les courants ou par l'excitation lumineuse ou par d'autres types d'excitation énergétique extérieure. Donc, est-ce que c'est possible ? Donc, elles sont déposées, donc on a essayé de travailler dedans. Donc, le projet a été nommé, bon, je présente quelques caractéristiques de ce projet, 12 partenaires, etc., un financement assez conséquent. Donc, l'objectif, comme j'ai dit, était de proposer une technique et les matériaux alternatifs fonctionnant dans un régime énergétique autonome, sans excitation énergétique, donc contraire par rapport à la photocataline. Le projet NanoGuard, deux arts, donc, l'aviation est à partir de titres anglais. Et donc, le projet était terminé à la fin de l'année 2019. Votre partie, comme je vous ai dit, était un peu rebelle. Je remercie mes collègues de l'EMT Minales, qui sont cités sur cette diapo, et mes collègues portugais, qui ont contribué davantage dans cette recherche. On a plusieurs contributions, mais ce sont des gens qui étaient les plus engagés dans les recherches actuelles. qui sont les plus engagés. on continue. On verra, si c'est possible, rapidement, le panorama de ces produits inédits. Ils sont plusieurs. La structure, un peu, qui est partagée, vous allez voir de suite, en deux groupes. Les groupes qui consomment, ou le groupe qui consomme de l'énergie, et le groupe qui ne consomme pas. On verra, dans la deuxième section, les résultats des tests labos. avec les matériaux choisis, pas tous, parce qu'on n'a pas de temps. Après, les tests réalisés chez le Pélote, au Portugal, à Lisbonne, l'année passée, et donnent quelques conclusions et réellement de résultats obtenus. Voilà. Donc, d'abord, comme je proposais, on voit, le schéma est complexe, mais bon, on n'a pas besoin de tout voir. C'est le panorama des matériaux proposés par nous, exposés la première fois depuis quasiment trois ans. On a essayé de descendre au Portugal. Donc, on n'a pas des matériaux qui étaient utilisés avant nous. Tout était consulté, soit du début, soit pour l'application à l'EMT Minales. Donc, vous voyez, à gauche, le groupe qui demande d'une excitation pour servir comme des matériaux germicides, antimicrobiaux. Soit photocates sur les surfaces plates, les supports plats, soit sur les surfaces, on peut dire, développées de type céramique poreuse, soit l'approche électrocatalytique. Donc, vous pouvez, avec les axes conducteurs, activer votre surface par le courant électrique, par la tension électrique disant appliquée. Mais bon, cette vision reste disponible pour la discussion, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de le voir, c'est plus ou moins connu. Je vous propose de voir seulement deux groupes de matériaux qui sont exposés à droite, qui sont, c'est-à-dire énergétiques et independent materials, qui n'ont pas besoin d'être excités par l'extérieur. Donc, le premier sous-groupe sont des matériaux qui génèrent sélectivement les trous électroniques dans les zones de conductivité, ce sont des oxydes, et ces trous oxydent l'eau en formant les radicaux hydroxydes qui nous servent comme des agents germicides efficaces. Vous connaissez le principal standard d'accès de réduction des OH-point, c'est quasiment 3 volts standard, 2,7 volts, c'est énorme, c'est le flou en gaz qui dépasse. C'est un agent dévasteur. Donc, je dis de nouveau, ces matériaux sont des générateurs sélectifs de trous et donc, dans le milieu accueil, les radicaux roches. Ce n'est pas si évident, on verra de suite, la complexité. Et deuxième, ce sont des matériaux plus simples, en tête guillemets, ce sont des matériaux qui sont engagés en fonction par l'action mécanique qui tranche, qui casse, qui désagrège les cellules bactériennes dans le régime dynamique appliqué. C'est-à-dire que ce sont des ciseaux, des mâchoires qui cassent les organismes en transition à travers les couches. Bon. Quelques photos, on verra encore davantage. On peut appliquer les structures de carbone qui sont plutôt en haut à gauche, mais bon, là, ce sont des problèmes de génération qui sont posés, mais l'activité était bonne. Mais les structures minérales sont beaucoup plus intéressantes, en grand sens. Bon. Donc, je répète, on se concentre sur la partie droite de ce panorama, ce chien. Les états, là-bas, sont en pignons. Ce n'est pas un pilote encore industriel, c'est un pilote labo, un ensemble de 300 litres, donc, atmosphère contrôlée. Donc, le comptage des cellules vivantes, les bactéries de l'air, effectivement, de toute la population. Le comptage était fait automatiquement avec un appareil très performant. C'est un compteur de cellules vivantes biotrack qui est cher, en plus. Bon, on a eu de la chance. Le réacteur est placé à l'extérieur de l'enceinte avec quatre couches de matériaux actifs portés par des supports avec des grilles. Le matériaux actifs était élaboré dans cette application sous la forme de granulés. C'est vrai que pour l'application industrielle, il vaut mieux plutôt envisager des formes céramiques poroses, macroporoses, etc. Mais bon, pour faciliter les manips, on a travaillé avec les granulés du support à l'émini activé. On peut utiliser le silica gel ou d'autres, mais l'émini activé c'était choisi comme un modèle de support. Bref, l'air circulaire donne l'enceinte et donc les mesures ont été faites en temps. L'évolution était suivie en temps. Qu'est-ce qui se passe avec les bactéries qui restent vivantes dans cet espace ? Le premier produit qui était affiché à nous, le fameux générateur sélectif d'électronique est donc les OHP. La composition exemple est donnée à votre gauche. La base active, la matière active, c'est bêta-manganaise, dioxyde de manganèse. Le support peut être différent, comme j'ai dit, on a choisi pour les raisons que vous allez voir de suite, l'émini activé couvert par les phosphates d'aluminium, mais bon, le choix était quasiment administratif parce qu'on peut choisir d'autres qui disposent des propriétaires nécessaires qui ont besoin d'un centre. Donc, l'analyse de X à gauche, à droite, vous avez des îles, plutôt des îlots, des matières actives tenues par la surface, par les zones covalentes. La méthode de fabrication c'est un panier d'un sec, hyper simple, donc, ce sont des granulés d'aluminium qui étaient utilisés comme le support modèle. Pas les meilleurs pour la question industrie, mais pour les tests. C'est intéressant, regardez comment ça se passe avec les tests statiques au début contre Bacillus atrophaeus, donc, bactéries, modèles connus et utilisés à une échelle très, très élevée, très importante. si vous mettez un contact vos granulés actifs, ces fameux générateurs des porteurs de charge libres sous forme de trous qui sont transformés en hommage point, avec le support initial aluminéactivé ou d'autres, silice ou d'autres, phosphore d'aluminé, rien n'est pas, on n'a pas de rayon de protection, on n'a pas d'action sur la biocénose autour du granulé. Juste en bas, donc, le produit alternatif qui est active mécaniquement, qui casse les cellules dans l'hygiène dynamique à base des incos, aucune action non plus. C'est logique parce qu'on n'a pas de génération trop électronique sélective, on n'a pas de génération de l'orgement et donc, on n'a pas d'activité. Et donc, en bas, vous avez ce fameux produit à base de manganèse, oxydé de manganèse, bêta manganèse O2 sur le support proposé, un bel rayon de protection et la forme montre que ce sont des oeufs-points. Je n'ai pas de temps pour tout exposer, mais on a testé l'apparition des oeufs-points in situ par la sonde qui a été inventée par nous et publiée aux Etats-Unis il y a quelques années déjà. C'est la question des PB2. PB2, en contact avec les oeufs-points, se transforme en dioxyde des ponts. On voit bien le bilan des matières et même la couleur qui apparaît dans cette réaction qualitative et quantitative montre que les oeufs-points sont bien présentes comme des espèces actives. Pas de doute que les oeufs-points se forment. Mais le problème, comment elles se forment ? Ces fameux agents parce que manganèse, ce n'est pas une bonne espèce dans ce sens. La zone interdite de cette espèce d'oxyde est très faible, 0,25, 0,3, 30 V. Normalement, les oeufs-points ne doivent pas se former. Et si vous avez des articles, par exemple, on trouve parfois manganèse O2 utilisé sur la forme pure comme catalyseur d'oxyation de COV comme des organiques latines dans l'air, etc. Ce n'est pas vrai. On n'a pas des oeufs-points sur le manganèse pur. On n'a pas. Bref. C'est confirmé par la stabilité de nos cibles, on peut dire. Parce que, pour vous dire que ça contribue beaucoup à la compréhension des effets photocatalytiques, électrocatalytiques, etc. On n'a pas de temps pour discuter le mécanisme. On voit bien que le mécanisme est plus simple qu'on pensait à l'époque. Donc, les cibles sont des agrégats. Ce sont des animaux en oeufs moins hydratés. On peut avoir un seul agent, donc H2O, une seule molécule, 2, 3 et 4. La dernière était décrite il y a un an seulement par les Américaines, équipes mixtes américaines et russes. Donc, OH moins fois 4 molécules d'eau. Mais c'est très particulier comme complexe. Le complexe le plus connu n'est pas trop bien étudié, mais qui est connu depuis des lustres. donc une molécule d'eau qui hydrate anonyme d'éoxyde. Et sa stabilité énergétique est quand même importante. 3 et 30 volts pour les agréger. Et ça explique pourquoi les photocatalysers comme Thio2, etc., marchent grosso modo à partir de cette énergie à fournir par la zone interdite de l'oxyde actif ou de CED. pourquoi, par exemple, le silicium cristal ne fonctionne pas avec nos interdites dans les tronotes parce qu'on n'a pas d'énergie pour casser les candidats qui doivent crier les OH points et donc doivent libérer les électrons. Bref, donc, on a une difficulté principale théorique et naturelle contre manganèse. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a calculé la transparence énergétique de la zone interdite du manganèse, bêta-manganèse. Notre synthèse permettait de faire bêta-manganèse. Pas état, pas alpha, bêta. Avec une zone interdite de 0,25 0,25 électron de volt. Donc, la transparence énergétique de la barrière de la zone interdite est très, très, très bonne parce qu' un tiers d'électron juste en bas se trouve par défaut en équilibre dans la zone de conductivité et deux tiers restent dans la zone de valence. C'est parfait parce que vous avez le produit qui partage ses charges électroniques entre deux hommes. C'est très rare. Prenez l'humine activée ou l'humine, en gros, même alpha, coronde, prenez les phosphates, prenez les silices, prenez d'autres, etc., oxides. Tout est stocké dans les zones de valence, disons, donc qui font des liens électroniques. Et chez nous, en bêta-manganaise, c'est les parties entières, déjà, électronique émigre dans la zone de conductivité. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne beaucoup de choses. Regardez. Manganaise pur, bêta-manganaise, je dis de nouveau, si vous prenez d'autres phases, avec 1,3 jusqu'à 2 électron-volts, parfois des références, c'est d'autres phases cristallines, donc cette action ne sera pas autant intéressante. Il faut profiter de cette structure, une finie particulière de bêta-manganaise. Donc, un tiers d'électron émigre et se trouve avec un équilibre. Les électrons dans les zones de valence, deux tiers en bas, un tiers en bas, dans le produit pur. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites d'abord constater que ces électrons ne sont pas très disponibles pour nos besoins parce que l'énergie des trous qui peuvent se former dans cette zone, même en départ d'électrons, par exemple, thermiques, admettons, l'énergie est très faible, 0,25 électron-volts. C'est largement insuffisant pour que des trous ça va, mais bon, des OH-. Il faut appliquer 3 électrons-volts pour dégrader les complexes absorbés. OH- fois H2O ou 2H2, 3H2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait jumiller notre composant actif avec le support accepteur Lewis Acid. Le support accepteur Lewis Acid est très fort, de fort support accepteur. Par exemple, Aluminium Activé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou Silis, ou même, on a choisi Phosphate Express, parce que, vous voyez la différence entre les positions des orbitales moléculaires par rapport à notre composant actif ? Les différences énergétiques pour Aluminium Activé, c'est l'aluminium. C'est les zones pour la structure cristalline, pour les structures morphes, on n'a pas de ces données. 5 électrons-volts, le trou proposé pour le phosphate, 7 électrons-volts. Ça veut dire que un électron qui se trouve par défaut un tiers d'électrons disponibles, électrons liant dans les zones d'activité, par les zones covalentes installées entre le composant actif et le support accepteur, peuvent être pompés, aspirés, entre guillemets, vers la zone de valence de nos supports et donc la zone active qui est une zone d'activité devient chargée des trous. Les trous électroniques dont l'énergie n'est pas du tout maintenant égale à 0,25 électrons-volts ou 0,28 ou 0,3 mais égale à cette différence qui dépasse largement nos besoins en énergie pour créer nos OH-points et pour casser nos complexes absorbés. La surface est hyperhydrophile, c'est sûr que les complexes sont présents. Sur les sites LB, les sites les complexes absorbent et se cassent pas sur le manganèse mais sur les complexes. Alex, tu as encore une minute à peu près. Ok, ok. Sur le complexe, une minute ? Oui. J'en ai un accepteur. Donc, écoutez, c'est le mécanisme. premier produit, deuxième produit, mécaniquement. Voilà. Structures. Et donc, les résultats. Là-bas, faible vitesse, manganèse qui dépasse, c'est que j'ai mis en Portugal, avec des locaux du labo certifié à Lisbonne. Et les résultats sont obtenus déjà pour le produit mécanique. On n'a pas testé le produit numéro un. Des très bons résultats à partir de vitesse beaucoup plus faible qu'on pensait. J'explique pourquoi, mais bon, après, si vous avez des questions. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le produit générateur du porteur de charge libre se forme de trou et le produit mécaniquement actif peuvent être appliqués comme le produit énergétiquement autonomes pour traiter les gaz, l'air, chargé de micro-organismes, sans apporter énergie complémentaire. Le premier, marche de soi, grâce à ces interactions dans nos récepteurs. Deuxième, grâce à l'énergie de flou qui passe à travers la couche. Donc, ces produits, plutôt, numéro 2, sont préférables parce qu'on a moindre d'exigence par rapport à temps de séjour. Le premier, demande plus de temps de séjour. Deuxième, beaucoup moins d'exigence, beaucoup plus simple à l'abération. Donc, les deux sont faciles à être régénérés par la formation thermique. Donc, le cycle du traitement de l'air est très probable et très bien venu. Voilà. Donc, c'est une ambition que vous pouvez voir sur la présentation stockée. Donc, voilà, je termine. Merci. Merci à toi, Alexei, pour cette présentation scientifiquement très pointue et très intéressante. Comme je voudrais qu'on respecte les délais, je propose que s'il y a des questions, alors je n'en ai pas vu dans le chat, je propose que s'il y a des questions, on les reporte pour la fin des présentations pour ne pas décaler les autres présentateurs. Alors, je sais que le temps perdu ne se rattrape jamais, mais on va essayer au moins de ne pas trop déraper. Donc, merci beaucoup. L'exposé suivant, alors on va changer à la fois totalement de sujets et de régions géographiques des intervenants. Alors, l'exposé suivant, justement, ça va présenter par un duo d'intervenants qui vont se succéder. Le sujet est le développement d'échangeurs thermiques efficaces et économiques en polymère conducteur thermique. Le premier orateur qui va prendre la parole est M. Daniel Bougard, professeur à l'IMT Lidoué. Il a encadré une vingtaine de thèses d'octorat dans le domaine des sciences de l'énergie et du développement durable, a co-écrit une trentaine d'articles scientifiques et a co-inventé dix brevets. Ses recherches concernent l'intensification des transferts et l'optimisation des performances des composants et systèmes thermoflueniques. Il est responsable de la chaire industrielle privée de recherche NEO, Numerical and Experimental Optimization, Platform for Efficient Design of Automotive Head Exchangers. Il sera suivi dans la foulée, donc, j'espère que le relais va être très bien passé, par M. Joseph Jabour qui est ingénieur R&D chez Temist. Alors, M. Jabour est diplômé d'un diplôme d'ingénieur énergétique de l'ISAE-CNAM. Il a ensuite fait une licence, un master recherche en physique des matériaux et nanotechnologies de l'Université Libanaise, suivi d'un doctorat en énergétique et matériaux à l'IMT Lidoué, où j'imagine qu'il a rencontré le premier orateur. Il a accompli un post-doc de six mois ensuite dans le département énergétique industriel à l'IMT Lidoué en collaboration avec la société Novarex. Joseph Jabour est actuellement ingénieur donc R&D chez Temist, travaillant sur le développement d'une nouvelle génération des composantes thermiques combinant les procédures avancées de fabrication avec des architectures innovantes. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Voilà, donc j'espère que vous voyez ma présentation. Très bien. Parfait. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je vais présenter effectivement un travail qui s'appelle Développement d'échangeurs thermiques efficaces et économiques en polymère conducteur thermique. Donc, effectivement, c'est un travail qui a été fait à l'IMT Lidoué et qui sera présenté donc avec Joseph Jabour et moi-même. Donc, je vais aller directement à la première partie en fait de cette présentation qui va être le contexte et l'enjeu des recherches. Alors, l'enjeu, c'est de construire des échangeurs en fait des composants thermophiliques avec des polymères. Dans un premier temps, on peut penser que c'est une gageure en fait, puisqu'on sait en fait que les polymères sont des matériaux qui ont une conductivité thermique qui est relativement faible, qui est mille fois inférieure aux matériaux métalliques avec lesquels on fabrique normalement les échangeurs thermiques. Néanmoins, si on regarde un petit peu dans ce qui est proposé sur le marché, il existe déjà en fait des échangeurs totalement en polymère. Ce sont en fait des échangeurs liquide-liquide ou des échangeurs gaz-gaz. Et ces échangeurs, ils sont absolument compétitifs avec un poids réduit, un coût qui est réduit et aussi des propriétés de résistance chimique et de résistance à la corrosion qui les rendent très intéressants par rapport aux matériaux métalliques. Néanmoins, le véritable enjeu en fait, c'est les échangeurs gaz-liquide, c'est-à-dire en fait qui concernent le domaine des aéro-réfrigérants et des récupérateurs. Dans ces types d'échangeurs, en fait, on a en fait une grosse différence de résistance thermique entre les deux côtés de l'échangeur. Il y a un côté où il y a une résistance thermique qui est importante et pour véritablement échanger la chaleur, il est nécessaire en fait d'avoir ce qu'on appelle en fait une extension de surface, une ailette. Et cette ailette a besoin en fait d'avoir une conductivité qui ne soit pas trop mauvaise, une conductivité qui ne soit pas trop mauvaise. Et donc effectivement, si on arrive à dépasser en fait cette difficulté, on pourrait concevoir effectivement des échangeurs polymères, aéro-réfrigérants ou récupérateurs totalement en polymère. Et ça, c'est effectivement un enjeu considérable et une technologie de rupture pour la transition énergétique. Alors, de quel droit effectivement je dis que c'est une technologie de rupture et que c'est un enjeu important ? Je vais illustrer ça dans plusieurs applications. Tout d'abord, en fait, les transports. actuellement, en fait, on vit une révolution du mode de propulsion des véhicules automobiles. Tout le monde sait, donc on travaille sur les véhicules d'hydrogène et qui sont même déjà commercialisés, les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Le changement, en fait, de ces modes de propulsion impose, en fait, des contraintes très importantes sur le cahier des charges des systèmes de refroidissement. par exemple, je vais illustrer mon propos sur l'image que l'on voit ici, donc la Toyota Mirai, où l'on voit, en fait, très nettement, qu'il y a des entrées d'air qui paraissent disproportionnées. Ce n'est pas pour le design du véhicule, c'est véritablement, en fait, pour l'efficacité, en fait, des systèmes de refroidissement et donc des aéros réfrigérants, des échangeurs qui échangent avec l'air ambiant. Et ça, c'est un impact direct sur l'économie de fonctionnement de l'échangeur, l'efficacité, énergétique de fonctionnement et tout simplement la consommation du véhicule. Pour les véhicules hybrides et les véhicules électriques, de la même manière, on a de nouvelles contraintes. On a tout un tas de nouveaux types d'échangeurs et on a aussi des contraintes très importantes au niveau de l'encombrement puisqu'en fait, on a deux systèmes de propulsion pour le véhicule et on a aussi un volume des batteries qui est assez important. Et donc, on a de moins en moins de place pour les systèmes de refroidissement qui posent en fait des problèmes. On peut imaginer que des échangeurs en polymère vont pouvoir, par certaines de leurs propriétés, comme le gain de masse ou les capacités également à fabriquer des échangeurs avec des formes très complexes, d'une manière plus facile et sans doute avec moins d'énergie nécessaire à leur fabrication, peut être une réponse. De la même manière, une autre application, c'est la récupération de chaleur fatale. On sait en France que c'est un élément très important de chaleur fatale industrielle. Ça représente 16% de la consommation de combustible dans l'industrie en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette énergie, en fait, si on regarde les rejets gazeux à basse température, 50% du gisement se trouve entre 100 et 200 degrés. Donc, de la même manière, si on arrive à fabriquer des aéroréfrigérants et des récupérateurs avec des propriétés de résistance à la corrosion et de résistance chimique et un gain de masse, c'est effectivement un enjeu majeur au niveau de transition énergie. Pour les énergies renouvelables, maintenant, l'ensemble des énergies renouvelables qui fonctionnent sur des cycles organiques de Rankine, on a également aussi un besoin d'aérocondenseurs et de récupérateurs qui pourraient être moins chers, plus résistants à la corrosion, également avec des résistances à l'accrocement et un gain de masse. Et ça, effectivement, les polymères peuvent être une réponse. Et enfin, pour finir sur ces applications, l'application de l'habitat qui est le plus gros consommateur d'énergie en France. Là aussi, les polymères peuvent avoir, par toutes les qualités que je viens de dénumérer précédemment, peuvent être également une réponse intéressante et une rupture technologique, notamment aussi par la possibilité d'intégrer de nouvelles fonctions comme une fonction de stockage d'énergie thermique. Enfin, également, pour toutes les applications décrites, le fait de changer de matériaux à la place des matériaux nobles que sont le cuivre, l'aluminium et l'acier inox qui sont les matériaux les plus utilisés dans les échangeurs, permettrait également aussi de diminuer la pression au niveau de la production et de la gestion de ces matériaux nobles. Alors, quelles sont les challenges à relever ? Alors, si on regarde un petit peu l'évolution des aéros réfrigérants métalliques, ce sont en fait des équipements qui ont évolué d'une manière continue depuis le début de l'ère industrielle qui sont de plus en plus sophistiqués. Donc là, il y a des petites images qui s'animent. Notamment, effectivement, ce sont des équipements qui ont des tailles de canaux de plus en plus petits, des diminutions des épaisseurs également pour les rendre le plus légers possible et des structurations de surface très complexes avec des tailles très très faibles ce qui amène également à une compacité de l'échangeur qui est absolument remarquable et ce qui est noté ici avec des compacités qui correspondent en fait à la surface d'échange de l'échangeur par volume de l'échangeur de 1 400 ou de 800 suivant le type d'échangeur que l'on étudie. Également, à noter que l'efficacité des extensions de surface est maximale en utilisant ces matériaux puisqu'en fait on arrive à une efficacité supérieure à 90%. Néanmoins, c'est un petit peu comme pour l'illustration du requin dont on peut se poser la question pourquoi elle est là. Voilà, l'idée c'est est-ce qu'on n'est pas dans une impasse évolutionnaire du effectivement avec le nouveau cahier des charges que je viens de présenter précédemment, est-ce que ces échangeurs vont pouvoir continuer d'évolution sans rupture technologique ? Et effectivement, le besoin d'une technologie de rupture, ce sont en fait les éléments que je vais redonner ici pour synthétiser, donc la réduction de la masse, la résistance à la corrosion et la résistance à l'entrassement, les difficultés de mise en forme pour des innovations géométriques, c'est-à-dire en fait la facilité de mise en forme, les échangeurs sont essentiellement en fait rectangulaires en fait actuellement, le fait aussi qu'on voudrait des matériaux chers et avoir, enfin, essayer de limiter le recours à des matériaux, à des matières premières critiques et aussi qu'effectivement avec la diminution des tailles de l'échangeur parce qu'on a vu effectivement que les tailles des éléments étaient de plus en plus petites, avoir une efficacité maximale, une efficacité thermique maximale des extensions de surface, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu moins important qu'avant. Voilà, je vais expliquer maintenant un petit peu les objectifs et les verrous en fait dans notre travail. Donc tout d'abord, l'objectif et le verrou technologique, c'est en synthèse la conception d'un aéro-réfrigérant ou d'un récupérateur en polymère plus performant que le modèle métallique. En pratique, ça veut dire que vous avez ici l'image de l'échangeur. Donc l'échangeur, sa raison d'être, c'est d'évacuer une certaine puissance thermique et ceci va se faire par une puissance de ventilation, c'est un aéro-réfrigérant en récupérateur. Donc du côté gaz, on va avoir effectivement un écoulement de gaz et ça, ça va se faire avec une certaine puissance de ventilation. Le verrou, c'est d'essayer d'avoir une puissance de ventilation plus faible que l'échangeur. Ça va dire qu'il sera plus performant, ce qui a un impact très important sur l'efficacité de fonctionnement de l'aéro-réfrigérant. Et enfin, bien sûr, c'est aussi la diminution de la masse de l'échangeur comme on l'a vu précédemment, une importance majeure pour les transports, mais pas seulement. C'est aussi important pour d'autres applications parce que cela va limiter les techniques de supportage de ces échangeurs. Les verrous scientifiques pour arriver à un tel résultat, ils sont nombreux. Il y a tout d'abord l'optimisation de l'efficacité de l'extension de surface qui est un point majeur. Donc là, on va travailler à la fois sur le matériau mais pas seulement, également sur le fluide. Il y a aussi tous les aspects intensification passive de l'écoulement. Donc là, on travaille en fait effectivement sur les formes pour accroître les transferts de chaleur. Et ensuite, il y a des aspects sur le matériau lui-même. C'est donc au niveau de la formulation, essayer d'intensifier la conductivité du matériau et également sur l'optimisation de ses caractéristiques mécaniques et aussi un travail sur trouver les techniques de fabrication les plus adaptées à ces nouveaux produits. Voilà, présenter un petit peu le contexte. On va maintenant attaquer donc la première étape de notre travail qui a consisté en une preuve de concept. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le travail a été fait à l'IMT Ville-Douée au sein de deux centres, ce qu'on appelle en fait des séries, des centres d'enseignement, de recherche et d'innovation. Donc, le série énergie environnement et le série matériaux et procédés. Dans ces deux centres, en fait, il y a deux équipes de recherche qui se sont associées pour ce travail. Donc, il y a une équipe qui s'appelle efficacité énergétique et des composites procédés, spécialisée en fait sur les aspects transferts thermiques et une équipe technologie des polymères et des composites qui va travailler sur le matériau. Ils travaillent donc en synergie d'une manière pluridisciplinaire dans les différents éléments qui sont présentés ici et l'objectif, c'est la preuve de concept qui a consisté dans un premier temps, comme on va le voir, en une thèse de doctorat, la thèse de Joseph Jabour qui a été soutenue en 2019 et qui a été co-financée par l'ADEME. Voilà, donc je vais maintenant justement laisser la parole, si ça fonctionne bien, à mon collègue, donc Joseph Jabour qui va vous présenter en fait les résultats de l'étude. Oui. Ça marche, OK. Ça pèque. Donc, le projet tient alors à étudier un échangeur de chaleur tubalette multitubulaire. Ses performances sont comparées à deux échangeurs de référence métalliques. Le premier échangeur est à haute compacité et très performant. Il a une compacité de 1 400 m² par mètre cube. Le deuxième cas de référence, c'est un échangeur aussi tubalette, mais avec une compacité normale, il est un échangeur plutôt classique, aussi métallique. donc le matériau développé, il doit répondre au cahier des charges pour le fonctionnement d'un échangeur, mais surtout, il doit répondre à deux critères importants qui sont une conductivité lambda, une conductivité thermique améliorée et qu'il supporte une pression d'utilisation d'un échangeur normal, c'est 4 bar. donc le composite, il est formé alors d'un matrice de polymère et des charges qui sont des fibres de carbone ou des charges métalliques. Deuxième slide. on a tout d'abord préparé des éprouvettes thermiques et mécaniques par différentes méthodes de fabrication, les méthodes traditionnelles de polymère qui sont l'injection et la thermocompression ou bien à partir des méthodes avancées qui sont la fabrication additive par dépôt de matière ou bien par l'utilisation du laser qui est appelé SLS. Donc on a préparé les éprouvettes thermiques et mécaniques pour les caractériser après. On a fait trois types de caractérisation. La caractérisation structurelle par le MED, microscope électronique à balayage. On a fait la caractérisation mécanique par les essais de traction et on a fait la caractérisation thermique par haut disque qui nous permet de déterminer la conductivité thermique radiale et axiale dans les deux directions du matériau. C'est un point important, c'est que notre matériau est anisotrope. Le premier matériau développé était le polyamide 6,6 avec 50% de microcharge de carbone. Ce matériau, il a une conductivité effective importante. On a amélioré alors la conductivité de 0,25 qui est la conductivité normale des polymères à une conductivité de 17,2 à peu près 17,2 watts par mètre Kelvin. Il est fortement chargé avec des microcharges mais son problème c'est qu'il est que la processabilité de ce matériau est limitée. L'autre matériau, il était dilué avec du nanotube de carbone. Sa conductivité effective était de 1 watt par mètre Kelvin sachant que sa processabilité était importante. Donc là, on voit la différence entre la conductivité radiale et axiale. Comme c'est un matériau anisotrope, la répartition des charges implique deux conductivités qui est différente selon la direction. Donc, le haut disque nous permet de calculer ces deux conductivités dans les deux directions. Oui, donc, dans ce type d'échangeur, l'efficacité des élètes est un paramètre clé. Donc, c'est quoi l'efficacité des élètes ? Elle est définie comme l'échange réel, l'échange thermique réel ou le flux thermique réel de l'élète sur, ou le rapport du flux thermique réel de l'élète sur le flux thermique d'une élète isotherme. Donc, cette efficacité, elle est une fonction de la géométrie de l'élète, du coefficient de convection, mais surtout de la conductivité thermique lambda. Si on utilise une élète qui est en polymère, on voit ici que la distribution de température est faible. Donc, en principe, son efficacité doit être faible. On a caractérisé expérimentalement cette efficacité et on a obtenu des résultats qui sont plus ou moins bien. Donc, l'efficacité des élètes en polymère chargé, le matériau qu'on a déjà développé, le PA665, 50 %, elle est entre 0,5 et 0,6, sachant que l'efficacité des élètes en aluminium, par exemple, elle est de 0,9. Donc là, on est à, la différence est de 30 à peu près 30 à 40 % entre les deux matériaux, le polymère chargé et l'aluminium. donc, cette différence-là, peut-être, on peut la rattraper peut-être par une optimisation du forme ou optimisation paramétrique de la géométrie de l'échangeur. Pour cela, on a continué avec une étude d'optimisation paramétrique d'un échangeur multitubulaire. On a utilisé un modèle numérique CFD avec STAR-CCM+, pour optimiser les paramètres géométriques, donc, le diamètre de tube, le pas-inter-tube, pas-inter-élette, enfin, il y a plusieurs paramètres. Ce modèle, il est validé avec les corrélations qui existent dans la littérature. Puis, on a pris ces valeurs et on les a plantées dans un modèle nodal pour calculer la performance globale de l'échangeur. Ce modèle nodal, il est validé par des essais expérimentaux dans le laboratoire énergétique industriel à l'IMT de l'Idewe et la différence était très faible entre le modèle nodal et les essais expérimentaux. Donc là, on a pris ces résultats, ces performances globales de toutes les configurations étudiées et on les a classées la puissance thermique en fonction de la puissance de ventilation qui est directement liée à la perte de charge. On a classé toutes les configurations étudiées. On voit ici le point vert qui est là, c'est le cas de référence performant en aluminium. C'est la plus grande performance ou la performance la plus élevée d'un échangeur compact performant en aluminium et tous les autres cas sont en polymère. Donc, ceux qui sont là dans le cercle ont une puissance thermique plus grande que le cas de référence avec une puissance de ventilation plus faible. Donc, ces points-là, ces configurations, dans ces configurations, on a gagné sur les deux axes. on a un gain en puissance thermique malgré que c'est un échangeur en polymère et une réduction de puissance de ventilation en même terme couplée par une réduction de la masse de l'échangeur suite à l'utilisation d'un polymère. Encore une minute. Oui. Donc, pour fabriquer ces échangeurs, on a utilisé plusieurs méthodes. Les méthodes traditionnelles injection, extrusion et tout. Donc, on a utilisé avec ces méthodes le polyamide 6-6, on a utilisé la fabrication additive Freeformer pour fabriquer un échangeur tubelette aussi et on a utilisé la fabrication additive par frittage laser, le SLS. Donc, les performances, si on classe les performances, on peut obtenir qu'on peut déduire qu' un échange, les, on a ici les deux cas de référence, le cas compact et performant et le cas classique. Donc, l'échangeur fabriqué par Freeformer n'est pas loin d'un échangeur métallique, sachant que la différence de conductivité est énorme. Donc là, on a une conductivité thermique 1 W par mètre Kelvin, l'autre, il est en aluminium, c'est-à-dire 237 et la différence entre les deux n'est que 24%. Donc, avec un peu de travail sur le Freeformer, on peut aboutir des performances similaires à un échangeur métallique. Donc, avec les méthodes traditionnelles, on est au-dessus d'un échangeur métallique classique et au-dessous d'un échangeur métallique performant, la différence est 35%. aussi avec un peu plus de travail sur la fabrication et l'optimisation géométrique, on peut rattraper ces différences. Et finalement, le SLS, qui est une nouvelle méthode, on a obtenu des échanges, on peut obtenir un échangeur plus performant qu'un échangeur compact métallique qui est très performant. Les deux échangeurs en polymère montrent un gain en masse. Donc là, on classe les échangeurs selon leur masse. Les échangeurs en polymère toujours montrent un gain en masse par rapport aux échangeurs métalliques. Voilà. Juste pour conclure, en conclusion, on a vu que la conception et la construction d'aéroréfrigérants en composites est validée, tout du moins au niveau prototype. L'efficacité des extensions de surface obtenues est suffisante. Les performances obtenues sur le composant sont très prometteuses, comme on l'a vu, et la liberté de forme possible permet d'envisager des accroissements de performance significatifs. En perspective, on va travailler sur l'innovation de forme pour vraiment maintenant avoir des aéroréfrigérants plus performants que les aéroréfrigérants métalliques. Également, travailler sur les performances pour des récupérateurs innovants en polymère, notamment avec des aspects changement d'état sur les surfaces et également augmenter le TRL de nos recherches. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, j'invite les orateurs à y répondre par écrit pour ne pas trop décaler les présentations suivantes ou alors, s'il reste du temps à la fin, ce sera possible d'y répondre oralement, mais vous avez des questions, vous avez au moins trois questions qui vous sont posées dans le chat. Voilà, nous allons donc enchaîner avec une présentation, donc là aussi, à nouveau, on change de sujet, une présentation sur l'optimisation des interfaces électrode-électrolytes pour améliorer les performances de piles à combustible. Cette présentation vous est offerte par Rossen Chakaloff qui est en toute fin de thèse à l'École des mines de Paris. Rossen a une formation, il a d'abord suivi une double licence en physique et chimie à l'Université Paris-Sud, donc il ne fait pas les choses à moitié. Ensuite, il a intégré le Master Énergie de Paris-Saclay et il a ensuite fait une thèse aux mines de Paris sur le sujet de l'ingénierie et optimisation d'interfaces de piles à combustible à oxyde solide à haute performance donc qui va bientôt être soutenu et il va vous expliquer que pendant ce projet, il a réussi à établir un protocole de fabrication de cellules élémentaires comportant des interfaces électrode-électrolytes qui augmentent les performances électrochimiques de 100% par rapport à des cellules équivalentes présentant des interfaces planes. Monsieur Tchakalov, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci Jean-François pour cette présentation. Alors moi, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui des piles à combustible et vous présenter le projet sur lequel j'ai eu l'opportunité d'effectuer ma thèse. Alors, ma présentation va se dérouler avec le plan suivant. Alors, au début, je vous présenterai le contexte qui sera suivi par quelques éléments de compréhension pour les piles à combustible qui me permettront ensuite de vous présenter le projet en troisième partie. En quatrième partie, nous verrons quelques résultats de fabrication ainsi que de performance électrochimique et nous finirons par les conclusions et une discussion sur les perspectives à suivre. Alors, le contexte conforme aux thématiques de la journée, c'est dans le contexte de la transition énergétique, c'est-à-dire comment pourrait-on aider le développement des énergies renouvelables, le développement durable, lutter contre le changement climatique, la réduction des émissions polluants et enfin, le stockage d'énergie et un vecteur d'énergie du futur éventuellement. Et la réponse, une des réponses possibles à ces questions, eh bien, c'est l'hydrogène. Alors, je vous invite tous de vous imaginer dans votre voiture ou dans votre camion et que vous avez fait le plein avec un hydrogène propre issu d'énergie renouvelable par électrolyse d'eau, par exemple, et vous, vous roulez, vous partez en vacances, peut-être pas maintenant, mais plus tard. Et est-ce que c'est vraiment un rêve ? Eh bien, ce n'est plus vraiment un rêve. Maintenant, la mobilité et l'hydrogène sont bien une réalité. Nous avons des voitures qui ont été développées. La Toyota Mirai, par exemple, vous permet de parcourir plus de 500 kilomètres avec un plan. On a des camions, des bus qui ont été déployés en France, sur le territoire français. Le premier train à hydrogène a été développé par Alstom. Il est déjà sur les rails. Et depuis le mois dernier, il y a Airbus qui commence à parler de développement de projets pour les premiers avions en hydrogène. Mais comment ça se passe-t-il exactement ? Comment on utilise ton hydrogène ? Cela s'est fait à travers des dispositifs appelés les piles à combustible. Vous avez sûrement tous attendu parler. Ici, aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un type de pile à combustible qui sont les piles à combustible à oxyde solide qui ont la particularité d'être composées de matériaux entièrement solides qui fonctionnent à très haute température, environ entre 600 et 1000 degrés et qui leur permettent d'avoir une bonne catalyse pour les réactions électrochimiques, une densité de puissance élevée, une résistance à la corrosion. Les matériaux utilisés sont peu néros. Effectivement, on utilise surtout des oxydes, à contrario des matériaux nobles tels que le platine et qui peuvent atteindre des très hauts niveaux de rendement grâce à la co-génération, c'est-à-dire l'utilisation de la chaleur de qualité ainsi que l'électricité. Alors ici, vous avez un chemin de piles à combustible à oxyde solide. L'hydrogène est injecté au sein de l'anode dans lequel il est oxydé grâce aux ions d'oxyde. Cette oxydation libère des électrons qui sont ensuite transférés dans un circuit électrique externe en générant finalement le courant électrique. Par la suite, ils sont récupérés dans la cathode et utilisés pour la réduction de l'oxygène qui est la source des ions oxydes et ainsi de suite. Ceci donne la réaction de formation finalement d'eau. Alors, afin de comprendre mieux les mécanismes réactionnels, zoomons sur l'interface électrode-électrolyte. Ici, sur cette interface, les espèces réactionnelles se rencontrent sur des sites particuliers qui sont les points triples. En effet, si vous le constatez bien, dans cette réaction, il y a trois types d'espèces. Il y a des espèces atomiques, c'est-à-dire les gaz qui doivent rencontrer des ions et des électrons. Ces trois types d'espèces doivent être transportées par des conducteurs adéquats, c'est-à-dire un conducteur unique qui est représenté ici par la zircone, un conducteur de gaz qui sont les ports et un conducteur des électrons. C'est ce qu'on appelle les points triples et ce sont les sites réactionnels qui permettent d'effectuer les réactions électrochimiques. Alors, on peut commencer à intuiter que si on veut plus d'électrons, c'est-à-dire si on veut une meilleure génération d'électricité, donc plus d'électrons, il serait plutôt logique de chercher une augmentation des points triples afin d'avoir le plus possible de réactions simultanées. afin de caractériser justement cette génération d'électricité par les piles à combustible, nous utilisons souvent des outils tels que la courbe de polarisation qui nous permet de savoir la capacité de génération d'électricité en fonction d'un potentiel donné. Ici, c'est présenté à l'envers, mais l'idée est la même. Donc, la courbe de polarisation est représentée par la courbe en bleu. Nous observons que c'est une courbe décroissante qui est représentée par l'équation si présente et qui est décroissante due à l'effet de ce qu'on appelle les surtentions qui sont finalement les pertes de voltage. Nous distinguons trois différentes pertes. Les pertes dues à l'activation, c'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'énergie est consommée afin d'initier si elle est les réactions électrochimiques. La deuxième perte est la perte omique qui est due à la résistance au transport des charges et notamment des ions qui peut être réduite par l'amélioration de la conductibilité et la résistance des matériaux. Et enfin, la surtention de concentration qui est due à l'appauvrissement en espèces réactives dues à la haute densité du courant qui est finalement proportionnelle au grand nombre de réactions électrochimiques. Ainsi, j'en arrive à notre projet qui est le projet Ingrouping PACOS pour les intimes qui a l'objectif de l'augmentation des performances des piles à combustible. Alors, l'idée est simple mais elle est lourde en conséquence. nous proposons de déployer des motifs géométriques, des architectures géométriques sur les interfaces électrodes et électrolytes qui sont, si vous vous rappelez bien, l'endroit où on peut retrouver le plus de points triples qui sont nécessaires pour les réactions électrochimiques. Ainsi, en augmentant ces points triples, eh bien, on augmente la capacité catalytique des piles à combustible. Ainsi, on diminue la surtention d'activation. De plus, excusez-moi, de plus, nous offrons une pénétration du conducteur ionique dense au sein des électrodes poreuses et ainsi, nous offrons entre guillemets des autoroutes pour des ions et en espérant que cela diminue la surtention omique. dans ce cas-là, nous devrons voir une diminution, si vous voulez, de la croissance, de la décroissance de la courbe de polarisation et donc une augmentation des performances électrochimiques. Le projet Ingrouping Pacos est axé autour de trois objectifs, la fabrication, la caractérisation et les analyses des cellules fonctionnelles, planes et architecturées, la modulisation de fonctionnement de cellules architecturées et en fin de compte en combinant les deux sous-objectifs de comprendre et quantifier l'impact des architecturations et là, la question se pose est-ce que nous augmentons les performances juste parce qu'on augmente la surface équivalente, c'est-à-dire la surface d'échange ou est-ce qu'on agit sur d'autres paramètres en modifiant la surtention totale au niveau des électrodes. Le déroulement du projet est le suivant, la fabrication par collage en bande, l'architecturation par laser ou par template pour obtenir des cellules complètes des cellules à tester qui sont finalement à tester avec des mesures électrochimiques, notamment les courbes de polarisation ou de l'impédance de l'impédance spectroscopie d'impédance complexe et des analyses micro-structurales. Une fois ces tests effectués, les résultats sont réutilisés afin d'enrichir la fabrication. En parallèle, la modélisation nous permet de confronter les mesures électrochimiques avec les paramètres induits dans le modèle et d'imaginer les différentes architecturations et de comprendre quel est l'impact finalement des motifs. Enfin, pour les résultats, je vous présenterai premièrement des résultats d'architecturation car nous travaillons avec des matériaux céramiques, des matériaux céramiques qui peuvent être capricieux finalement à des modifications telles que l'architecturation. Ici, sur l'image en haut à gauche, on peut observer on peut observer une image MEB d'une surface d'anode qui a été architecturée par template. À droite, vous avez sa représentation par profilométrie qui nous permet également de calculer l'extension de surface qui est de 28%. Dans les images en bas, j'ai voulu vous présenter une série de cellules pour vous montrer que finalement le protocole nous permet d'obtenir des cellules relativement simples avec seulement trois couches l'anode, l'électrolyte, la cathode. Ici, nous observons, on peut remarquer que l'architecturation a été faite sur l'interface d'anode électrolyte. Sur la deuxième image, il est un tout petit peu moins visible, mais si on se penche bien, nous remarquons que l'interface cathode-électrolyte a été architecturée encore avec une microstructure simple avec seulement trois couches. Et enfin, je vous ai présenté une cellule plus complexe qui comporte cinq couches et qui est finalement la cellule que nous avons étudiée par la suite à qui nous avons soumis des tests électrochimiques. Ici, vous voyez sur l'image A la coupure transversale d'une cellule avec des interfaces planes et son équivalente avec des interfaces architecturées. Nous pouvons remarquer que la microstructure est plus ou moins équivalente tout en gardant l'esprit critique vis-à-vis de la taille, vis-à-vis de la variation de l'électrolyte, de l'épaisseur de l'électrolyte et les quelques problèmes de microstructure au niveau des cathodes. Néanmoins, ces cellules sont comparables et finalement, nous avons tracé les courbes de polarisation des deux cellules. En bleu, c'est la cellule plane, en rouge, c'est la cellule architecturée. Nous remarquons bien que la courbe de polarisation de la cellule architecturée est bien moins décroissante que celle de la courbe plane, celle de la cellule plane et si on compare la puissance maximale extraite de ces cellules-là, la puissance maximale, pour rappel, la puissance et l'intensité fois la tension, eh bien, la première, la cellule plane présente une puissance maximale de 125 mW par centimètre carré alors que la puissance maximale de la cellule architecturée est de 245 mW par centimètre carré, ce qui est de 95% de gains des performances électrochimiques. Si vous vous rappelez bien, je me permets de revenir, l'extension de surface était bien de 28%, qui est à peu près trois fois moins que les gains électrochimiques. Donc ici, on se rappelle les questions de la question est-ce que c'est une augmentation de performance uniquement due à l'extension de surface où il y a d'autres choses qui se passent, c'est-à-dire une modification des surtentions et là, on a un début de réponse qui sera confirmé dans le futur ou pas par des mesures électrochimiques plus poussées qui seront notamment de l'impédance, spectroscopie d'impédance complexe. Je me permets également de faire remarquer que la tendance des courbes suit bien la tendance que nous avons prévue au début de cette présentation. Enfin, pour conclure, nous avons établi un protocole de fabrication de cellules pleines et complexes. Maintenant, il faudra qu'on optimise la cathode et éventuellement envisager l'architecture et les deux interfaces au même temps pour encore plus augmenter les performances. La caractérisation nous permet de constater que la microstructure est adéquate pour l'anode et l'électrolyte. Nous avons mentionné que la cathode doit être optimisée et nous observons une bonne adhésion des couches et une bonne pénétration des motifs dans l'électrode. Maintenant, comme je vous ai dit, il faudra que nous fassions des analyses électrochimiques plus fines afin de déterminer les paramètres influenciant la surtention totale. Et enfin, le modèle numérique est en cours de développement et c'est pour cela que j'ai choisi de ne pas vous le présenter aujourd'hui. Merci pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Rossen, pour cette présentation qui est très bien calibrée par rapport à ce qui était demandé par les organisateurs et qui est rythmée. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour des questions. donc j'invite les gens. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de questions dans le chat, mais il y a une main levée de Charlie Lemoyne qui peut prendre la parole. Oui, bonjour, Rossen. Donc, Charlie Lemoyne, je voudrais te remercier pour ta présentation et je voudrais te poser une petite question au niveau du potentiel du cell voltage. Je vois que tu es à 1 volt. Par rapport au potentiel théorique, ta perte, elle est surtout à l'anode ou à la cathode ? Eh bien, on est un tout petit peu plus élevé qu'à 1 volt. On est autour de 1 volt et quelques et en fait, on n'a pas vraiment des pertes. À 800 degrés, c'est plus ou moins le voltage théorique. Il est autour de 1 volt. D'accord. Et je voulais te demander quel moyen d'architecturation tu utilises ? Eh bien là, celle que je vous ai présentée, c'est une architecturation par template. D'accord. C'est-à-dire, on dépose finalement le template durant le collage en vente, durant la fabrication, ce qui nous permet d'obtenir des belles architecturations, si je peux me permettre, in situ pendant la fabrication et qui a la conséquence de diminuer le nombre d'étapes de fabrication. D'accord. Merci. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Non, je laisse 10 secondes. Et si dans 10 secondes, il n'y a pas de questions, on passe à l'exposé suivant. Bon, eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Rossen. Merci. Donc, on va, à présent, avoir droit à la dernière présentation de la journée qui nous est proposée par M. Damien Boyer, qui est maître de conférence HDR à Sigma Clermont. Alors, son exposé portera sur les matériaux luminescents pour l'éclairage LED, une solution électronergétique, point d'exclamation. Damien Boyer a obtenu son doctorat en chimie des matériaux à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en l'an 2000 sur le développement de matériaux luminescents par le procédé Solgel pour des applications optiques. Après deux ans comme chercheur associé au Material Science Center de l'Université de Manchester, il rejoint l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, devenu aujourd'hui Sigma Clermont, ça fait moins old school probablement comme nom, comme maître de conférence et il obtient son habilitation à diriger des recherches en 2009. Actuellement, ses activités de recherche concernent la synthèse de nanoparticules fluorescentes pour l'imagerie médicale ainsi que le développement de matériaux composites luminescents pour des domaines d'application comme les textiles intelligents ou les luminaires à base de LED. Monsieur Boyer, la parole est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de matériaux luminescents pour l'éclairage LED. Tout d'abord, voici le sommaire de ma présentation. Je vais commencer par une brève introduction pour vous présenter rapidement l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand ainsi qu'un groupe de recherche. Je vous expliquerai également ce qu'est un luminophore pour les gens qui sont un peu moins avertis. Dans une seconde partie, je vous parlerai de l'éclairage LED. Je comparerai cette technologie d'éclairage par rapport à des technologies plus anciennes qui sont aujourd'hui obsolètes. Je vous dirai un mot sur la conception de LED blanche et je vous donnerai la définition des paramètres photométriques qui servent à caractériser la lumière blanche émise par les différents luminaires. Enfin, je terminerai par différents exemples de luminophores que nous développons au laboratoire qui sont compatibles avec l'éclairage LED. Ce sera des exemples non exhaustifs, quelques luminophores toutes inorganiques et d'autres luminophores sans terre rare. Tout d'abord, juste un petit mot sur notre laboratoire de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. C'est une UMR mixte CIMA Clermont, CNRS et Université Clermont-Verne qui est structurée autour de six équipes de recherche qui représentent les différents domaines principaux de la chimie. Également, on est structuré autour de trois axes transverses qui permettent d'améliorer, on va dire, d'augmenter les interactions entre les différentes équipes. Vous voyez que nous sommes à peu près 200 personnes, dont 120 permanents dans ce laboratoire. Pour ma part, je développe mes activités de recherche au sein de l'équipe matériaux inorganiques et plus particulièrement au sein de la thématique matériaux luminescents. Cette thématique est constituée de six enseignants-chercheurs et d'un chercheur avec des domaines d'expertise très divers et complémentaires allant de la chimie des matériaux à la chimie organique en passant par la spectroscopie de photos luminescentes. Nous avons également des chimistes et physiciens dans l'équipe. Ce qui nous permet d'avoir un panel relativement large pour travailler sur notre cœur de métier qui est la synthèse, la mise en forme et l'étude optique de luminophores ou de matériaux luminescents. Nous avons de bonnes maîtrises, de nombreux procédés de synthèse, la voie solide classique en passant par des voies de synthèse en solution comme la voie sol-GL, voie hydrothermale ou la microémulsion qui nous permettent de préparer des poudres avec des tailles granulométriques bien contrôlées par des approches top-down ou bottom-up. Au niveau de la mise en forme, nous avons également une expertise relativement importante. Nous sommes capables de préparer des revêtements sur différents types de substrats en utilisant des techniques comme le spin, le decoding ou encore le spray. Également, nous élaborons nombreux films composites en utilisant des charges luminescentes dans différents types de polymères pour différents types d'applications. Une de nos dernières spécialités, c'est également la formulation d'encre. Ces encres fluorescentes peuvent être utilisées ensuite pour effectuer des dépôts par sérigraphie ou par technique génancre. Vous avez quelques photos ici d'échantillons. Au niveau optique, nous sommes relativement bien équipés en appareillage. Nous sommes capables de réaliser des études optiques dans le domaine allant du ultraviolet du vide jusqu'à l'infrarouge avec un enregistrement des spectres d'émissions, d'excitation, des rendements quantiques, mesure des paramètres photométriques et des déclins de fluorescence. Un autre aspect qui nous intéresse particulièrement, surtout pour des applications industrielles, c'est la durabilité de ces matériaux luminescents dans des conditions d'usage, ce qui est important, évidemment. Au niveau des différentes applications qui sont adressées par ces matériaux luminescents, la plupart de nos projets concernent des applications autour de l'éclairage et de l'affichage LED. Mais nous avons également d'autres projets autour du marquage biologique pour tout ce qui est imagerie médicale ou du marquage anticontrefason, donc le domaine sécuritaire. Et enfin, d'autres projets un peu moins courants, mais également autour de la cinétique, décoration ou textile intelligent. Alors, qu'est-ce qu'un luminophore ? Un luminophore possède, je l'ai écrit ici, la propriété d'absorber de l'énergie photonique, fournie par une source incidente, et de la convertir sous forme d'émissions lumineuses. Vous voyez que la plupart du temps, sous la lumière du jour, le luminophore se présente à un aspect de poudre blanche. et vous voyez que quand on excite différents domaines de longueur d'onde d'excitation, on va avoir des émissions de lumière avec un pannex assez large en fonction de la composition chimique de ce luminophore. Donc, il faut distinguer au niveau de la photoluminescence deux mécanismes différents, que sont la fluorescence et la phosphorescence. Donc, les matériaux phosphorescents, ce sont des matériaux qui continuent d'émettre de la lumière lorsque la source d'excitation est stoppée, en fait. Voilà, puis bien sûr, ensuite, cette lumière va décroître progressivement. Donc, les matériaux luminescents sur lesquels nous travaillons sont principalement des combinaisons d'une matrice haute inorganique, donc matrice, la plupart du temps, oxyde ou fluorure, dans lequel on a inséré en très faible quantité des ions qu'on appelle activateurs ou des ions dopants. Donc, la plupart du temps, ce sont des ions de terre rare, mais on peut également trouver des composés luminescents, des matériaux luminescents utilisant des ions de métaux de transition qui ont également des propriétés optiques remarquables. Alors, au sein de notre équipe, nous travaillons également sur d'autres familles de luminophores. Je vous montrerai quelques exemples. Notamment, nous développons des nanocrystaux de semi-conducteurs, plus communément appelés quantum dots. Nous travaillons également sur des matériaux hybrides luminescents, donc organiques, inorganiques. Et enfin, nous travaillons également sur des matériaux tout organiques, par exemple, des complexes organiques de terres rares. Voilà, maintenant, avant de vous présenter, donc, de comparer les différentes technologies d'éclairage, je voulais juste vous présenter sur ce transparent, montrer que l'électricité représente à peu près un cinquième de la consommation mondiale d'énergie aujourd'hui. Donc, ce sont des chiffres qui datent de 2017, mais on peut considérer qu'en 2020, on doit être à peu près au même ratio. et si on regarde l'éclairage à elle seule, ça représente 15% de la consommation d'électricité globale mondiale. Donc, si on fait la moyenne de l'éclairage utilisé dans le domaine tertiaire et résidentiel, ce qui signifie que si on arrive à faire des économies, donc, au niveau de l'éclairage, à avoir des systèmes moins énergivores, on va pouvoir gagner énormément, donc, au niveau énergétique et avoir un impact important au niveau mondial. Donc, sur ce transparent, je vous ai comparé les différents dispositifs d'éclairage qui ont été développés au cours du 20e siècle. Donc, vous voyez, en ordonnée, on compare ces différentes technologies par rapport à leur rendement lumineux, c'est-à-dire la quantité de lumens émises par watts électriques fournies. Donc, plus ce rendement lumineux est élevé, plus la technologie est intéressante et moins énergivore. Et on voit qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, une technologie sort du lot, c'est les lampes, les LED blanches qui sont largement au-dessus des autres technologies. On atteint, c'était une prévision, mais on y est, aujourd'hui, on est à plus de 200 lumens par watt pour ce type de système, bien loin devant les autres technologies d'éclairage. Alors, il existe encore, effectivement, des secteurs d'amélioration, notamment au niveau l'efficacité lumineuse, l'économie d'énergie, la durée de vie de ces systèmes et également de la qualité colorimétrique de la lumière blanche émise. Donc, l'action de l'UE pour le climat et l'environnement à l'horizon 2020, c'était d'abord déjà de réduire l'émission de CO2, de réduire également la consommation énergétique et d'améliorer et d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc, effectivement, l'éclairage va entrer tout à fait dans ce contexte puisque si on regarde un petit peu les technologies qui sont obsolètes aujourd'hui, mais qu'on utilise encore chez nous, mais qui sont de moins en moins commercialisées, si on regarde les lampes incandescentes ou halogènes, on voit qu'en fait la transformation électrique, on perd énormément parce que 95% de l'énergie est émise sous forme de chaleur et seulement 5% est utilisé pour la lumière. Donc ça, c'était des systèmes très énergivores et également d'autres systèmes que l'on utilise très couramment, ce sont les tubes fluorescents et ces tubes fluorescents, à l'intérieur, on a de la vapeur de mercure qui sert à générer les photons UV qui vont exciter les luminophores pour produire de la lumière blanche. Donc là, on a un problème effectivement de toxicité pour recycler ces tubes fluorescents compte tenu de la présence de ce mercure qui est considéré effectivement comme un métal lourd. Donc en fait, tout ça, ça a amené à l'avènement des diodes électronyminescence, des LED blanches qui sont aujourd'hui considérées comme une alternative verte étant donné qu'elles sont peu énergivores. Si on compare ces différents systèmes à puissance égale pour 100 watts, on voit que la LED blanche ne va consommer que 4 kilowatts par heure par an par rapport à d'autres systèmes. Vous voyez ici avec une lampe incandescence classique, on est à 40. En plus, ces lampes LED luminaire laine ne contiennent pas de mercure et elles sont aujourd'hui recyclables à plus de 98%. Donc elles présentent beaucoup d'avantages. Et en plus, vous voyez qu'effectivement aussi leur fiabilité a duré dans le temps. On affiche aujourd'hui 50 000 heures de fonctionnement. Donc par contre, alors comment produire de la lumière blanche, enfin concevoir une LED blanche ? Donc en fait, on peut produire de la lumière blanche en associant une LED bleue. Donc en général, c'est un semi-conducteur du nitrure de gallium indium qui émet du bleu et on le combine avec un luminophore, différents types de luminophores qui vont absorber cette lumière bio et la convertir en lumière visible. Et le spectre global, lui, donnera de la lumière blanche. Donc la première possibilité, c'est d'utiliser une LED bleue avec un luminophore jaune comme on l'envoie ici pour produire une lumière blanche avec un blanc un peu froid qui tire vers le bleu. Si on veut un blanc un peu plus chaud, on ajoute un luminophore qui va convertir une partie de l'excitation bleue en lumière rouge. Donc on aura, vous voyez, un blanc un peu plus on dit chaud, rouge. On peut également avoir une lumière blanche en combinant une LED bleue avec un luminophore jaune, vert, et un luminophore rouge. Maintenant, depuis peu, on commence à avoir d'autres systèmes. On utilise une LED, une puce ultraviolette qu'on va combiner avec trois luminophores, donc avec les trois couleurs primaires qu'on utilise en éclairage, donc le rouge, le vert et le bleu qui permettent de générer de la lumière blanche. Mais donc actuellement, en fait, le système utilisé dans 95% du temps, c'est une LED bleue qui est combinée à un luminophore jaune. Ce luminophore jaune, c'est le IAG dopé cérium. C'est un oxyde mixte d'ytrium et d'aluminium dopé que du cérium 3+. On voit ici, par contre, que sur le spectre d'émissions globales, effectivement, on a une faible contribution dans le domaine du rouge. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. Au niveau de l'architecture d'une LED blanche, en fait, vous avez d'abord votre puce qui est sur un circuit imprimé, donc le puce qui est le semi-conducteur, donc le nitrure de gallium indium qui, lorsqu'on aura un courant électrique qui va émettre de la lumière bleue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de concevoir un semi-conducteur qui émet directement de la lumière blanche. C'est pour ça qu'on est toujours obligé de combiner ces semi-conducteurs avec un matériau qui va convertir effectivement une partie de cette lumière bleue en lumière jaune pour donner du blanc. Donc le luminophore, lui, en général, il est encapsulé dans un polymère. On utilise souvent du silicone que l'on va déposer ensuite sur la puce bleue. Et au-dessus, effectivement, on finit le système en ajoutant une lentille qui va permettre de contrôler l'angle de sortie de la lumière. Les paramètres photométriques qui permettent de caractériser la lumière, il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'indice des rendus de couleur. C'est sur une échelle de 0 à 100. Ça, ça va permettre de définir la capacité qu'un éclairage à restituer les couleurs réelles des objets. Plus on s'approche de 100 et plus l'éclairage restitue la couleur exacte des objets. Ce qui est très important, notamment, dans des magasins, si on va voir la couleur exacte des articles qui sont vendus pour ne pas que le client ait une mauvaise surprise en sortant du magasin, notamment pour des vêtements. On utilise également pour caractériser cette lumière la température de couleur. J'en ai déjà parlé. On a soit un blanc froid qui tire vers le bleu avec, vous voyez, ici, on est aux entours de 6500 Kelvin. Et de l'autre côté, on a une teinte plutôt dite chaude qui tire vers le rouge avec une valeur de 2800 Kelvin. Et on a des valeurs moyennes autour de 4000 Kelvin avec un blanc qui est un bon compromis entre ce blanc froid et ce blanc chaud. Également, pour caractériser la lumière, on détermine les coordonnées trichromatiques sur un diagramme de trichromaticité, comme vous voyez ici. Alors, les coordonnées du blanc de référence sont localisées un tiers, un tiers au centre de ce triangle. Et dernier paramètre qu'on utilise, c'est l'efficacité lumineuse, donc importante, justement, pour quantifier la consommation énergétique de notre système en lumens par watt. Alors, il existe de nombreuses combinaisons matrice haute ion-dopant, mais seulement très peu de ces luminophores sont utilisés pour l'éclairage LED. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le cahier des charges est relativement complexe pour avoir un très bon luminophore qui est compatible avec l'éclairage LED. Tout d'abord, il faut que le spectre d'excitation de notre matériau luminescent soit recouvre, donc un domaine de longueur d'onde qui soit similaire à celui de l'émission de la LED excitatrice, de la LED bleue ou de la LED UV, donc un recouvrement spectral pour pouvoir absorber. Il faut qu'on ait un très bon rendement de conversion, donc de l'ordre de 80-90%, donc des photons bleus qui sont absorbés, les convertir en lumière visible, sinon on aurait des pertes énergétiques très importantes et ça ne serait pas, on va dire, rentable. Et enfin, il faut savoir qu'il faut que ce luminophore soit stable sous stress thermique et photonique, puisqu'il faut savoir qu'en fonctionnement, la température à l'interface luminophore plus bleue, la température peut atteindre 120 degrés. Donc effectivement, il faut que votre luminophore soit capable de résister à cette température et que ses propriétés optiques soient stables à cette température-là. Donc là, j'avais sur ce slide différents luminophores commerciaux qui sont aujourd'hui utilisés, qui peuvent être combinés soit des LED bleus soit des LED UV. Vous apercevez que ce qui est commun à ces luminophores, je l'ai mis en rouge, c'est qu'à chaque fois on a des terres rares qui sont utilisées justement pour jouer le rôle d'activateurs optiques, d'activateurs de la lumière. Et ça, c'est quand même un problème parce qu'il faut savoir qu'actuellement, comme on voit en dessous sur les chiffres, la Chine fournit 95% de la demande mondiale en terres rares. Donc elle a vraiment un monopole sur ces éléments chimiques qui sont donc stratégiques. Donc il est important et on s'y intéresse fortement dans notre équipe de développer des luminophores sans terres rares pour s'affranchir de ce monopole. Alors il y a plusieurs axes de recherche au niveau des luminophores pour l'éclairage LED. Tout d'abord, la possibilité d'améliorer les performances des matériaux existants. Donc ça, c'est possible en travaillant sur de nouvelles voies de synthèse ou en structurant les surfaces des ruptements luminescents. On peut également travailler sur de nouveaux luminophores ou des luminophores avec moins de terres rares. C'est le cas actuellement. Donc on verra, on travaille sur des quantum dots ou sur des hybrides organiques et inorganiques. Et enfin, au niveau des projets, on travaille également sur des combinaisons un petit peu plus exotiques entre LED bleu UV et des différents types de luminophores pour adresser des marchés qui ne sont pas des marchés d'éclairage grand public mais plutôt des marchés de niche, mais à forte valeur ajoutée comme l'éclairage horticole, l'éclairage également adapté au rythme circadien des individus ou alors des éclairages des systèmes avec différentes fonctions. Ça peut être à la fois pour éclairer et pour dépolluer l'air. Je vais terminer, j'attaque la troisième partie pour montrer rapidement quelques exemples de luminophores que nous développons dans notre équipe. Nous sommes évidemment fortement intéressés au IAC Serium, ce fameux luminophore jaune que vous retrouvez partout sur les luminaires à LED si vous regardez bien ces types de luminaires. Nous sommes intéressés notamment à la synthèse par procédé Solgel qui permet d'accéder à un matériau luminescent avec un rendement quantique de 84 %, qui est comparable au IAC commercial préparé par des techniques beaucoup plus énergivores de synthèse à haute température où il faut chauffer à plus de 1700 degrés. Là, on a eu un gain énergétique énorme. À l'époque, on avait breveté cette nouvelle synthèse et ce brevet avait fait l'objet d'une licence d'exploitation avec une société, la société, une startup qui s'appelait Revlum qui était issue de notre laboratoire entre 2013 et 2016. Nous intéressons également un autre luminophore, celui-ci 100 Tera, un luminophore qui est stratégique puisqu'il est capable de convertir une excitation bleue en lumière rouge. Du coup, ça permet d'accéder justement à des températures de couleur plus larges. Donc, on peut accéder à des températures à des blancs chauds. C'est le K2-SIF-6 dopé manganèse 4+, le KSF-MN. On le voit ici. Tout d'abord, il est intéressant parce qu'il a une bande d'émission étroite centrée à 620 nanomètres dans un domaine de forte sensibilité pour l'œil humain. Sa bande d'absorption est forte et très large. Vous voyez ici, il absorbe à la fois dans le bleu et dans l'UV. Donc, il est compatible avec des LED UV ou des LED bleus. Il a un rendement quantique absolu très élevé, donc 70%, c'est-à-dire qu'il convertit 70% des photons bleus qu'il absorbe, il les convertit en lumière rouge. Et surtout, dernier point, il ne réabsorbe pas la lumière jaune émise par le YAG. Vous voyez, le YAG émet ici, dans ce gap entre le pic d'excitation et d'émission. Donc, ça serait problématique s'il a réabsorbé une partie du jaune parce qu'on aurait une perte d'efficacité lumineuse. Là également, nous avons, comme très implique, au niveau valorisation sur ce luminophore. Nous avons déjà eu un premier brevet déposé en 2017 et actuellement, nous avons une deuxième demande de brevet qui a été déposée, qui est financée par le CNRS sur un procédé de synthèse plus éco-responsable. Malheureusement, je ne peux pas trop en parler puisque c'est en cours de dépôt. Il faut savoir que nous sommes accompagnés également par le CNRS sur un projet prématuration dans le cadre de ce nouveau luminophore. Sur ce transparent, je vous ai montré l'association de la luminophore rouge avec le luminophore jaune développé au laboratoire avec un luminaire intelligent, avec un pavage de LED bleu et de LED UV que l'on peut contrôler indépendamment. Cela permet de venir activer l'un ou l'autre des deux luminophores et de moduler le spectre d'émission, plus ou moins dans le rouge ou dans le jaune. Avec le même luminaire, on est capable d'avoir soit un blanc froid ou un blanc chaud. Cela va être les luminaires du futur qui vont pouvoir s'adapter au rythme circadien de l'être humain. Le matin, on préconise plutôt un blanc froid au réveil et le soir un blanc chaud pour ne pas empêcher les gens de s'endormir. Dernière luminophore que je vous l'ai présentée. Ce sont les quantum dots. Très intéressant parce que ces matériaux, en changeant leur taille, on change le gap optique et on peut moduler leur longueur d'onde d'émissions tout en ayant la même nature de matériaux. Ce sont des matériaux très intéressants puisqu'on a une bande d'émissions très étroite. Absorbe fortement, quasiment 100% de la lumière dans l'UV et dans le visible. Surtout, ce sont des nanophosphores qui permettent d'adresser des nouvelles applications, notamment tout ce qui touche aux micro-LED avec des écrans particuliers. On voit qu'on peut accéder à des écrans avec des hautes résolutions de lumière, très saturées au niveau lumineux. Samsung, notamment, utilise des quantum dots dans ses téléviseurs. Nous avons une thèse actuellement pour le développement de quantum dots sans cadmium qui est toxique à base de phosphure d'indium comme cœur et de sulfure de zinc comme coquille. En jouant sur la croissance des cœurs sur le type de précurseur utilisé pour la synthèse, sur le temps de croissance des cœurs et sur le type de coquille, nous sommes capables d'adresser tout le spectre de lumière dans le visible. Vous voyez ici, avec une gamme allant du rouge jusqu'au bleu. Ce qui est très intéressant pour des applications après pendant l'affichage ou l'éclairage. J'en ai terminé. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce travail et je vous remercie également pour m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cet exposé coloré et lumineux. Alors, c'est le moment éventuellement où les gens qui sont là encore en train d'écouter peuvent poser des questions. Alors, d'abord à l'orateur qui vient de terminer et ensuite, je ferai une petite conclusion et je laisserai éventuellement la parole pour des remords sur d'autres orateurs et des questions qui n'auraient pas été posées. Donc, y a-t-il des questions sur cet exposé ? Oui, bonjour. Patrice Cotville de l'IMT Lidoué. J'en ai posé une via le chat, donc je me permets de la poser une. J'ai entendu brièvement le fait que votre système pouvait s'intéresser à la dépollution de l'air. Ma question est quel est, disons, le principe de dépollution et surtout quels sont les polluants qui sont ciblés ? Alors, donc là, c'est un projet qu'on a débuté en collaboration sur Clermont-Ferrand. les polluants, ça va être différents types de composés volatiles, bien sûr. Donc, on est en train de regarder différentes familles de polluants pour faire des tests. il faudrait plus à mon collègue que vous en parlerait, les différentes familles de COV classiques. soit en déposant un matériau photocatalytique avec les luminophores et qui va pouvoir être activé en jouant sur notre pavage de LED UV ou LED bleu. Voilà. D'accord, merci. En fait, comme on travaille sur les systèmes de traitement de l'air, il y a peut-être des pistes à explorer dans ce domaine-là. Sachant que le titane étant un élément qui est devenu toxique, il y a peut-être des solutions de remplacement à trouver pour la dépollution. On travaille pas mal sur, justement, on pourrait me contacter par la suite, justement, avec les quantum dots. Bon, j'ai montré qu'ils peuvent, effectivement, émettre de la lumière, mais également, ils peuvent avoir des rendements très aidés pour tout ce qui est photocatalyse, également, les photos dépollutions. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Bon, alors, dans ce cas, je vais d'abord faire deux petites annonces avant éventuellement de laisser la salle ouverte pour des questions qui resteraient en suspens. Alors, tout d'abord, là, donc, on clôt une session, mais il y en a encore deux dans le cadre de cette manifestation de l'IMT. Et jeudi prochain, à la même heure, vous avez une session qui porte sur l'obsolescence des systèmes et la maîtrise de la durée de vie des matériaux. Donc, je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à aller consulter le programme sur le site de l'IMT et à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Donc, elle sera suivie après la quatrième et dernière session qui est marquée là. Donc, merci, merci, Sandra. Donc, sur les matériaux de performance à faible impact environnemental. Donc, il y a un point aussi qui est important là sur ce slide, c'est que vous pouvez compléter l'expérience en allant consulter le site qui indiquait dans ma thèse en 180 secondes. Alors, c'est un format qui rappelle celui de ma thèse en 180 secondes pour ceux qui connaissent ce concours. Donc, il y a une série de vidéos qui ont été proposées par des doctorants évidemment sur le sujet qui nous intéresse ici dans le cadre de ce colloque. Et donc, si vous allez sur ce lien, vous pourrez les consulter et un jury constitué par les organisateurs du colloque récompensera la meilleure vidéo d'ici le 15 octobre, je crois. Donc, maintenant, je pense que la session d'aujourd'hui est terminée, mais avant de la clore définitivement, je laisse la possibilité à des personnes de poser des questions. Donc, je vois qu'il y a une main levée de quelqu'un qui n'avait pas eu l'occasion de poser sa question pendant l'intervention. Je vous laisse la parole. Monsieur Abderrahim. Oui, bonjour, monsieur Abderrahim Oudan. Je suis rapporteur de cette session. Je suis professeur à l'Université Paris-Est-Créteil. Et je voudrais poser deux questions. Une première au premier intervenant. s'il est toujours là, monsieur Ndiou. Je suis là, oui. Bonjour. Bonjour. Première question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'est que vous avez présenté le matériau graphène que éventuellement vous pouvez récupérer ou mettre en place avec des conductivités thermiques très intéressantes, notamment celle que vous avez présentée de 5300 Wm Kelvin. La question est, est-ce que c'est une valeur théorique selon les atomes de carbone ou c'est une valeur mesurée ? Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous avez fait des mesures sur ces propriétés thermiques et notamment concernant la conductivité thermique ou c'est simplement une valeur théorique estimée à partir d'atomes de carbone ? Très bien. Merci pour cette excellente question. Alors, nous on n'en est pas là encore, donc ce que j'ai montré au niveau du tableau, c'est que pour les graphènes obtenues par voie fossile, donc les classiques, ce n'est pas un matériau nouveau, on arrive à avoir des conductivités jusqu'à 4000-4500. Effectivement, les 5300, ce sont les valeurs théoriques qu'on peut arriver à avoir avec certains tassements, mais on n'en est pas loin, on arrive à avoir 4800 quand même. Donc, si vous voulez, la valeur pratique qui est mesurable, qu'on peut trouver sur des graphènes commerciaux, vont jusqu'à 4800, mais il y a une marge de progression, en fait, qui peut aller jusqu'à, en fait, une conductivité théorique maximale que j'ai donnée. Mais dans la filière dont je vous parlais, qui est la bioconversion, où on va plutôt partir à partir des biomasses, on n'est pas arrivé à ces valeurs encore, non ? D'accord, merci beaucoup pour votre réponse, merci beaucoup. J'ai une deuxième question, si vous le permettez, pour une autre présentation, notamment celle de M. Joseph Diabour et Daniel Boujar, Boujar, donc si vous m'entendez. Oui, c'est toujours là. Ah, donc c'était sur les deux composites polymères qui ont été mis en œuvre, notamment le polyamide 66 et le ABS avec 5% de nanotubes. Juste un point de vue pratique, est-ce que c'est économique de mettre en place le prix, notamment, des nanotubes pour la réalisation des radiateurs ? Est-ce que cette partie-là a été étudiée ou c'est juste une faisabilité au niveau du laboratoire, sachant le prix élevé des nanotubes de carbone ? Alors, effectivement, pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte dans la thèse, en fait, c'est une preuve de concept, ça n'a pas été pris en compte dans la thèse, mais néanmoins, il y a des matériaux qui existent déjà dans le marché qui utilisent, en fait, ces charges, en fait. Et le coût est important, mais il n'est pas exorbitant. Joseph, peut-être que tu peux compléter, peut-être ? Du coup, on n'a pas pris ça en considération, le prix, mais je sais que le prix est raisonnable de ce matériau-là, surtout quand on achète ce matériau par kilo, pour des besoins, des petits besoins. Si on va aller à fabriquer des séries d'échangeurs ou des séries de pièces, oui, le coût sera intéressant. Pas intéressant, le coût sera, ne sera pas cher. OK, merci pour votre réponse. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle virtuelle ? Sinon, je procède comme tout à l'heure. Je compte mentalement jusqu'à 10 et à 10, je clôt la session si personne n'intervient. je crois que c'est le moment de clore la session. Je vous ai donné les informations pour les sessions suivantes en espérant que vous soyez aussi nombreux à vous y connecter. j'espère que vous avez apprécié les présentations qui m'ont semblé en tout cas personnellement très claires et très pédagogiques et donc, j'espère vous retrouver prochainement dans d'autres manifestations. Au revoir. Merci à toi Jean-François pour la direction de la session aussi. Merci Jean-François. De rien. C'est un plaisir. Merci Jean-François. Merci à tous. Merci pour l'organisation. Denis aussi, Sandra et tout le monde. Merci. Merci à tous. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Merci à tous.